Je voudrais vous dire quelques mots de notre conférencier, vous le présenter pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas ou qui n'en auraient jamais entendu parler, ce qui m'étonnerait puisqu'il est assez médiatisé, je dirais assez régulièrement et dans nos milieux, assez connu pour son expertise en matière de microbiologie notamment. Mais il nous en dira plus dans un instant. Marc-André Selos, bienvenue parmi nous. Merci de votre présence parmi nous à l'occasion de ces rencontres. Vous allez nous parler de vie du sol face au changement climatique qui est notre thème, notre thème phare pour ces trois journées. Alors pour nous permettre de partager des éléments de réflexion, de prendre du recul et de la hauteur en regard du changement climatique et notamment sur ces liens entre le sol et le changement climatique. Alors vous êtes professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris au sein de l'Institut de systématique évolution biodiversité où vous dirigez l'équipe interaction et évolution végétale et fongique. Par ailleurs, vous avez dirigé ou dirigez encore des équipes de recherche à l'étranger dans les universités notamment de Vissosa au Brésil, de Gdansk en Pologne et de Kunming en Chine. Vous êtes également éditeur de revues scientifiques internationales comme le New Phytologist, Symbiosis, Ecology Letters ou encore Botany Letters ainsi que la revue de vulgarisation des espèces. Enfin, vous êtes membre du conseil scientifique de l'Institut écologie et environnement du CNRS, administrateur de l'association française d'agroforesterie. Vous avez été un temps également président de la Société botanique de France, membre de l'Académie d'agriculture de France depuis 2016, de l'Institut universitaire de France depuis 2022. Vous présidez actuellement la fédération Biogé qui réunit des académies et des sociétés scientifiques pour remettre les savoirs et les démarches de la biologie au cœur des questions sociétales et au service du citoyen. Je pourrais passer encore quelques minutes à développer vos états de service, mais je me contenterais d'en rester là, si vous le voulez bien, pour vous laisser suffisamment de temps pour passer ces deux petites heures qui nous restent à passer ensemble, dont une heure dédiée à votre présentation qui sera suivie d'une longue séance de discussion, pour ne pas dire de débat, mais toutes les questions sont possibles de la part des participants. Vous avez bien voulu vous prêter à cet exercice, séquence lors de laquelle je vous inviterai à partager vos questionnements, vous qui êtes dans la salle, et vos observations à travers vos regards de terrain pour échanger avec vous sur vos propres constats et retours d'expérience. Merci de cette présentation. Il aurait été aussi simple et exact de dire qu'étant enfant, j'étais passionné par les champignons. Ça n'a pas vraiment cessé. Et quand il a fallu grandir, il est arrivé le moment où j'ai compris ce que je vais vous montrer juste après, c'est que les champignons, ce n'était pas ce que je croyais. Et ça m'a amené au sol. Vous allez voir, on va tout de suite faire ce chemin ensemble. Il y a depuis tout à l'heure une image à l'écran de sol, mais cette image n'explique absolument rien, ni de ce qu'est le sol, ni de ce que je veux vous dire aujourd'hui, ni d'ailleurs de ce que sont les champignons à ce stade. Ce qu'on ne voit pas sur cette image, c'est que le sol est vivant. Alors évidemment, c'est anecdotique parce que c'est 0,2% du volume du sol qui est fait d'organismes vivants. C'est pas grand chose en pourcentage. Mais néanmoins, c'est déjà beaucoup d'organismes et notamment des microbes. Et parmi ces microbes, place d'honneur évidemment aux champignons, il y a des champignons. Alors je sais que votre vision des champignons, c'est quelque chose de macroscopique. C'est avec ça qu'on fait des omelettes. C'est ça qu'on voit dans le paysage. Mais cette partie-là n'est que l'organe reproducteur. Effectivement, alors je suis désolé, les films ne marchent pas parce qu'on a eu des problèmes d'ordinateur. En réalité, ces parties-là fabriquent des spores qui sont dispersés par le vent et qui se développent en donnant un mycélium, c'est-à-dire un ensemble de filaments qui grandit par ses extrémités et qui forment des réseaux parce que ces filaments se ramifient et les ramifications se recollent entre elles. C'est donc vraiment un réseau et un réseau dont la maille, dont les filaments font quelques dixièmes de millième, pardon, quelques centièmes de millimètre. C'est-à-dire que ce n'est pas visible à l'œil nu. Tous les jours, le champignon est un microbe. C'est un microbe qui, de temps à autre, pour certaines espèces et certaines espèces seulement, nous fait un clin d'œil dans le visible au moment où il se reproduit. Mais au jour le jour, les champignons sont des microbes faits de mycélium. Alors ce n'est pas les seuls microbes du sol et pour le coup, c'est plutôt des gros microbes. Plus petits que les champignons, dix fois plus petits, il y a les bactéries. Les bactéries, ce sont elles que vous voyez à l'écran, quand elles sont en cellules séparées ou en petits groupes ou en petits chapelets. Les bactéries du sol, ce sont des organismes qui donnent son odeur au sol. L'odeur de terre, c'est vrai que des fois le sol sent le champignon. Dans ces cas-là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de champignons. Mais la plupart du temps, quand le sol sent la terre, l'odeur de terre, c'est la géosmine, un produit de bactéries qui vivent en très courts filaments, qui font des chapelets comme ça, qu'on appelle les actinobactéries. Ces actinobactéries, d'ailleurs, qui nous donnent aussi des antibiotiques comme l'actinomycine ou la streptomycine. Et donc, c'est des bactéries que finalement, on connaît bien parce qu'on connaît leur odeur et qu'on utilise leurs antibiotiques. Mais on les connaît sans les connaître, comme souvent pour les microbes. Donc, dix fois plus petits que les champignons, là, on est sur le millième de millimètre, on a les bactéries. Et puis, on a aussi des organismes, alors celui-là accepte de bouger, tant mieux, comme les amibes. Les amibes sont très importants dans les sols. Ce sont des brouteurs de bactéries et c'est eux qui empêchent les bactéries de trop proliférer, sachant que trop proliférer, ce serait un état de prolifération où elles rentreraient en concurrence pour l'azote et le phosphate avec les plantes. Sans amibes, le sol serait plein de bactéries, il n'y aurait plus rien à manger pour les racines. Mais Dieu merci, les amibes broutent les bactéries, exactement comme les vaches broutent les champs, et ça, ça empêche la forêt de revenir. Eh bien, ici, ça empêche les bactéries de dominer les sols. Ces amibes, elles sont de l'ordre du dixième ou du centième de millimètre, donc c'est assez gros. Et de façon assez amusante, souvent, les gens connaissent les amibes exceptionnellement grandes. On connaît souvent les blobs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Si vous connaissez les blobs, vous connaissez les amibes hors catégorie, hors gabarit, surtout, qui sont géantes. Mais la plupart des amibes ne sont pas géantes du tout. D'ailleurs, les bactéries qui sont ici donnent l'échelle. Alors, ce n'est pas tout ce qui est vivant dans le sol, il y a aussi les racines des plantes. Il faut se souvenir que le tiers de la biomasse est souterraine, dans la plante. Et donc, le sol est habité aussi par des racines. C'est important, on y reviendra fonctionnellement. Et puis, il y a des animaux. Alors, les animaux, vous voyez, vous avez un collombole ici, c'est en gros un insecte sans aile, si l'on veut. C'est un groupe proche des insectes. Un pseudo-scorpion, alors qu'il y a l'avant du scorpion, mais pas l'arrière. On est proche des araignées. C'est un redoutable prédateur. Les lématodes, alors les lématodes, eux, c'est des tout petits verres de la taille des filaments de champignons. Un acarien. Un millepate, alors ça, c'est de nouveau un prédateur, pas très éloigné des araignées. Des verres de terre qui sont beaucoup plus gros que les lématodes. Bon, celui-là, il n'est pas rose, mais c'est un verre de terre quand même. Un coléoptère. En fait, il faut réaliser une chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de groupes sous terre que sur terre parce qu'il y a énormément d'animaux qui, quand leurs ancêtres sont sortis des eaux, n'ont pas pu s'adapter à la sécheresse de vivre sur terre. Donc, la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est vivre sous terre où c'est quand même moins desséchant. C'est le cas des verres, des poropodes et tout un tas de groupes que vous ne voyez jamais en surface. Ou alors, ils n'y sont que de passage. Bon, en fait, la réalité est quand même microbienne dans cette histoire. Quand vous avez un gramme de sol dans la main, dans ce gramme de sol, il y a plusieurs milliers d'espèces de bactéries. Il y a un bon millier d'espèces de champignons et des centaines d'espèces d'amibes. Et c'est normal parce que pour eux, ce gramme de sol, c'est comme pour vous, Paris, sa grande banlieue, avec des immeubles de 500 ou 2000 étages. Il y a de la place pour mettre des marc-andré dans ce genre d'endroit-là. De même, dans un gramme de sol, il y a de la place pour mettre des tout petits microbes. Mais ça, ça veut dire qu'un gramme de sol, au cœur de votre main, sans parler d'un pot de fleurs comme ça, alors là, c'est encore plus d'espèces, un gramme de sol, c'est plus d'espèces que dans le plus coûteux et le mieux loti des eaux que vous pourriez offrir à vos enfants. Il y a plus d'espèces là-dedans. Maintenant, si on prend les choses sous l'angle paysager, dans un hectare d'écosystème de nos régions, vous avez 3 tonnes et demie de champignons, 1,5 tonne de bactéries, donc 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines. Vous voyez pourquoi j'ai parlé des racines et des microbes d'abord ? Parce que les animaux qui viennent tout de suite à l'esprit, il y en a 1,5 tonne. Alors évidemment, ce n'est pas qu'ils viennent à l'esprit tout de suite, c'est que surtout, ils viennent aux yeux tout de suite. Ils sont gros, enfin certains sont gros, et ils bougent. Donc on les repère. Les plantes, elles font partie du décor, on ne les repère pas. On fera un test tout à l'heure d'ailleurs, si vous voulez. On verra si vous les repérez. Et les microbes, on ne les voit pas. Pourtant, c'est eux qui font le sol, et il y a une raison à ça, c'est que les animaux du sol, ils mangent des racines ou ils mangent des microbes. C'est surtout ça qu'ils font. Et il ne peut pas y avoir plus de mangeurs que de mangeailles. Il faudrait croire à la croissance pour imaginer qu'avec des ressources finies, on peut faire quelque chose d'infini. Mais enfin, vous voyez, c'est quand même, c'est la même raison, ça s'appelle la capacité biotique en écologie, c'est la même histoire. Bon, alors en tout cas, le sol, c'est entre 25, ce sont les estimations classiques, et 60, d'après une estimation d'un copain de Zurich qui vraiment aime bien le sol, alors il a publié un article pour bien bourrer le pourcentage, entre 25 et 60% des espèces connues, connues par leur ADN ou par leur nom, vivent dans le sol. C'est le compartiment de la biodiversité. Et au total, c'est la moitié, entre la moitié et les trois quarts de la masse vivante des écosystèmes qui se trouvent sous terre. On peut dire que les écosystèmes terrestres sont plus sous la surface que dessus. Et comme la matière morte finit toujours par terre, eh bien, si vous comptez la matière morte et la matière vivante, c'est entre 60 et 90% de la masse de matière organique, morte ou vive, qui se trouve sous terre. Alors, cette introduction-là, elle vous massacre la tête à coup de nombre d'espèces, de kilos et de tonnes, et vous pourriez me dire, ça me saoule. Alors quand même un dernier chiffre, allez, pour la route. Dans la France, pays de 200 espèces de mammifères, 600 espèces d'oiseaux, 40 000 espèces d'insectes, 6 000 espèces de plantes. Dans les sols de France, il y a plus de 115 000 espèces de bactéries. C'est un grand minimum. Mais, je suis d'accord avec vous, la biodiversité en nombre d'espèces ou en kilos, ça n'a aucun intérêt. Ce qui a un intérêt, c'est la biodiversité fonctionnelle. C'est qu'est-ce que font ces espèces qui construisent ou modifient le milieu et le font fonctionner. Et on va s'intéresser à ça maintenant, à ces grandes fonctions, avant d'en arriver à des aspects plus climatiques. Alors, la première chose, c'est de bien comprendre que le sol, il est fait par la vie qu'il habite. Et ce petit 0,2%, c'est lui qui fait tout. Il fait tout comme, par exemple, nous éviter de ratisser, de balayer en forêt ou dans les champs. On ratisse et on balaye les feuilles mortes dans les écosystèmes où on a empêché l'accès au sol par du gravillon, du bitume ou du béton. Normalement, la matière organique qui tombe au sol, elle est petit à petit résorbée, elle est, comme on dit, décomposée. Et ça, c'est la première fonction la plus ordinaire de la vie du sol, c'est qu'elle résorbe la matière organique qui tombe par terre. Alors, vous avez ici un rond de sorcière. Alors, comme vous savez maintenant, c'est en fait la manifestation du fait que le champignon est en cercle. Et vous allez voir, ça, c'est typique d'un champignon qui mange de la matière organique morte du sol. Pourquoi c'est disposé en couronne ? C'est très simple. Il y a une spore qui est tombée au milieu et qui a commencé à croître en toute direction. Les filaments dévorant la partie qu'ils peuvent digérer de la matière organique du sol. Puis petit à petit, à force de digérer et de digérer, il n'y a plus rien. Donc, le champignon meurt de faim. Vous voyez qu'une espèce qui épuise son milieu au point d'y crever, ce n'est pas hors nature. Il faut y réaliser ça. Sauf que lui, il croit à la croissance parce qu'il n'a pas encore vu le bord du champ. Donc, il continue à grandir vers l'extérieur. Il grandit par là et puis il meurt par là. Ça fait un cercle. Bon, alors ça, c'est la forme. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, à cet endroit-là, il se nourrit. Et qu'est-ce que ça veut dire, se nourrir ? Ça veut dire, bien sûr, utiliser de la masse pour refaire de la biomasse, pour grandir, pour grossir. Mais est-ce que nous, par exemple, on grossit de tout ce qu'on mange ? Je ne sais pas, vous pensez vraiment que vous allez récupérer dans vos rondeurs tout ce que vous avez mangé à midi ? Ben non. Même en soustrayant l'FSS, Dieu merci, on ne va pas grossir d'autant. Non, en fait, on respire tout ça. Respirer, c'est quoi ? C'est brûler les molécules. Et quand on brûle les molécules, vous avez déjà fait un feu, ça dégage de l'énergie, de la chaleur, de la lumière. Nos cellules brûlent à l'oxygène aussi tout un tas de molécules et elles récupèrent l'énergie pour gesticuler ou parler dans sa micro, par exemple. Ceci étant posé, quand on fait un feu, il y a aussi un autre produit qui s'accumule. Il n'y a pas que de l'énergie et du CO2 ou de la vapeur d'eau qui sort et qui part dans l'air. Un feu, ça fait des cendres. Et notre organisme, quand il prend des molécules avec de l'azote ou du phosphate ou du soufre au-dessus, pour les brûler, il décroche l'azote, il décroche le soufre, il décroche le phosphate et il bazarde ça. Alors les cellules bazardent ça dans le sang et tout est récupéré au niveau des reins pour être expédié dans le milieu sous forme d'urine. C'est pour ça qu'on pisse. Et c'est pour ça que l'urine est si riche. C'est un engrais si riche. 4 grammes d'azote par litre. 4,5 grammes de phosphate par litre d'urine. C'est vraiment le genre de truc qu'on n'a pas envie de foutre dans l'eau. Mais on a envie de mettre dans les sols. Bah oui. Non mais c'est important parce que pendant ce temps-là il y en a qui payent de l'azote et du phosphate par ailleurs pendant que nous on paye pour bien diluer ça dans les autres stations d'épuration. Vous voyez la logique à laquelle on est arrivé à force de ne pas comprendre des rudiments d'écologie. Donc pissons utiles. Alors le champignon c'est la même chose. Il libère de l'azote, du phosphate, du soufre et un petit peu de tout sauf que lui il ne fait pas d'urine il balance ça dans le milieu. Ce n'est pas un organisme pluricellulaire. Il a accès, il peut poubelliser ça dans le milieu. Et si vous regardez bien les effets de cette activité sur la diapo vous verrez que cet azote et ce phosphate expliquent que l'herbe soit légèrement plus verte sur le rond. Alors la diapo est saturée de lumière j'en suis désolé mais ce que je vais vous montrer c'est un rond de sorcière à la saison où on ne voit pas le champignon au printemps. Et on voit très bien à ce moment-là on voit très bien oui on voit très bien le rond de sorcière avec simplement comme un rond d'herbe grasse et je vous emmène là dans des très vieilles pâtures séculaires du nord de l'Italie où les rondes sorcières font 30 à 80 mètres de diamètre et vous les voyez dans le paysage vous voyez cet effet fertilisant en fait la décomposition c'est non seulement la disparition de la matière organique mais c'est sa transformation en fertilité. C'est ce qu'on appelle la minéralisation c'est la production de minéraux et la matière organique du sol vous pouvez la voir comme dans une salle d'attente elle attend la décomposition par contre elle peut attendre 10, 20, 100, 500, 1000 ans mais elle finira par être décomposée et figurez-vous qu'il advient la même chose de la matière minérale la matière minérale qui est présente dans le sol elle est en train de se dissoudre dans l'eau évidemment la dissolution de la matière minérale c'est lent ce processus extrêmement lent il est même invisible à l'oeil humain si vous laissez 6 mois un cristal d'apatite qui est très riche en phosphore c'est le truc qu'on trouve dans les granites mais aussi dans les calcaires si vous le laissez 6 mois dans l'eau et que vous le récupérez vous avez l'impression que la surface n'est pas altérée en fait ça s'est très légèrement dissous mais très 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 légèrement si avant de boucher votre tube avec de l'eau et votre cristal d'apatite pour 6 mois vous rajoutez un peu de jus de sol donc des microbes regardez le désastre c'est tout plein de trous tout grêlé de trous et au fond des trous il y a des microbes en fait il y a certains microbes alors ce n'est pas les mêmes que les précédents qui s'attaquent aux roches pour les dissoudre et en extraire des tas de bonnes choses quand une roche se dissout ça libère des ressources notamment du fer mais aussi du phosphate ou des oligo-éléments très importants pour la vie du sol qu'elle soit microbienne ou végétale mais ça c'est lent un certain nombre de microbes vont aller se servir directement en accélérant la dissolution de deux façons d'abord ils se plaquent sur la roche en biofilm ils sécrètent une espèce de glue des mucilages qui leur permettent de coller à la roche mais retiennent l'eau aussi donc la roche est plus longtemps au contact de l'eau et en plus localement ils émettent des acides qui dissocient la roche donc qui accélère le processus ils travaillent comme des cochons donc il y a des fuites dans tous les sens mais au passage ils se servent et finalement vous voyez que la matière minérale aussi elle est en train aux mains du vivant de disparaître en donnant de la fertilité d'une disparition qui est 10 à 100 fois plus rapide que la disparition qui l'aurait attendue si elle avait été seulement soumise à l'eau de pluie donc là encore le vivant est en train de transformer le sol en salle d'attente à la disparition finale ou plutôt à la résolution sous forme de fertilité et puis dans le sol il y a aussi des trous alors d'ailleurs c'est assez énigmatique qu'il y ait des trous dans le sol parce que normalement tout ça ça devrait s'effondrer et être rebouché depuis longtemps on va y revenir un peu plus tard mais mettons qu'il y ait des trous et bien ces trous ils sont pleins de gaz de gaz pour le coup qui viennent de l'atmosphère et ces gaz sont utilisés notamment il y a l'oxygène qui rentre dans le sol et qui permet à des champignons à d'autres organismes de respirer d'ailleurs il y a du CO2 qui repart et ce CO2 il n'est pas pour rien dans la photosynthèse d'une certaine façon c'est aussi une fertilisation de l'environnement le fait de produire du CO2 on verra tout à l'heure qu'il y a production et une production mais voilà c'est du recyclage quand même mais c'est pas le gaz le plus intéressant le plus intéressant c'est l'azote l'azote qui vient de l'air c'est en effet l'origine de l'azote du sol parce que dans les roches il n'y a pas d'azote donc l'altération des roches ne libère pas d'azote et s'il n'y avait pas une capacité à exploiter les gaz atmosphériques il n'y aurait pas d'azote dans le sol et il n'y aurait pas non plus d'azote dans les plantes qui poussent alors pour comprendre ça je vous emmène voir des plantes que vous connaissez bien les légumineuses qu'on appelle aussi protéagineuses ou protéagineuses parce qu'elles sont très riches en protéines et ces plantes qui sont donc botaniquement des légumineuses elles ont une trèfle luzerne fève poids etc elles ont une teneur en azote extraordinaire qui est d'ailleurs tellement extraordinaire qu'en fait il y en a plus dans la plante quand elle a poussé qu'il y en avait dans le pot dans laquelle on l'a planté je ne vous dis pas le bordel au 19ème siècle quand Boussingot a fait les mesures je pense que la première chose qu'il a fait c'est de les refaire parce qu'à l'époque on n'avait pas compris ce que je vais vous raconter qui en fait est une histoire microbienne justement de nouveau alors sur les racines il y a des renflements qui abritent des bactéries qu'on appelle des rhizobium ces bactéries sont pourvues en sucre venu de la photosynthèse et elles ont la caractéristique d'être capables de transformer l'azote gazeux de l'air en acide aminé dont elles utilisent une partie bien sûr mais dont elles donnent aussi une partie à la plante en échange du sucre et c'est ce qui explique que ces plantes sont riches en protéines c'est qu'elles ont accès à d'énormes ressources azotées à partir de l'atmosphère du sol via ces rhizobium alors il y a aussi des bactéries libres comme les azotobactères ou les azospirillums qui font ça mais ils sont moins efficaces parce que ces bactéries libres là elles ont à la fois besoin de trouver leurs ressources carbonées leur équivalent de sucre et de fixer l'azote les rhizobium sont beaucoup plus efficaces parce qu'ils sont branchés sur la photosynthèse de la plante et ils n'ont plus de problème à gérer le carbone donc c'est des usines à cracher de l'azote bon et finalement tout ça finit par crever ça c'est une des grandes lois du vivant c'est assez amusant que les gens s'empaillent sur la définition du vivant mais en fait c'est ce qui meurt et ça tombe bien parce qu'après c'est décomposé mais cette fois-ci la décomposition ne va pas redonner de l'azote gazeux mais du nitrate ou de l'ammonium en fait le chemin il a été un peu plus long mais c'est un chemin qui mène de l'azote gazeux à la disparition de cet azote gazeux et à la production de fertilité de nouveau voilà que les gaz subissent ce même processus finalement le sol c'est un mélange d'atmosphère de roches et de matières organiques qui sont en attente de disparaître d'une disparition qui produit de la fertilité alors c'est bien on a fait de la fertilité après il manque un petit détail c'est que si on laisse ça fonctionner sans autre action la pluie emmène toute la fertilité produite vers le bas ou sur le côté en cas de lessivage latéral et il n'y a plus rien donc ce qu'il faut c'est tourner quand même un petit peu de temps à autre et d'ailleurs dans cette image on voit très bien que quelqu'un touille alors on va voir tout de suite qui touille mais on voit qu'il y a des caillasses jusqu'en haut alors que normalement il y a de la matière organique qui tombe sur de la roche qui s'altère et on a aussi d'ailleurs un peu de matière organique ici et là en profondeur donc il y a c'est pas un gigantesque mélange comme quand on tourne une soupe mais il y a un mélange de proche en proche quand même on sent que c'est mélangé de proche en proche alors qui mélange oui les vers de terre alors tout le monde pense tout de suite aux vers de terre j'ai ici un film un peu accéléré où on voit les vers de terre qui sont en train de perturber la belle disposition de couches claires et sombres du terrarium c'est juste pour montrer que les vers de terre comme tous les animaux d'ailleurs ils ils bousculent en se déplaçant les particules et ça c'est le premier type de mélange mais les vers de terre ils ont une autre façon de mélanger qui vient de leur alimentation et qui fait qu'ils mélangent plus que les autres animaux que mangent les vers de terre alors tout le monde dit de la matière organique ça c'est vrai qu'ils l'avalent mais cette matière organique est le plus souvent végétale elle est surtout composée à 90% de cellulose et de lignine en termes de matière sèche et les vers de terre ça ils ne savent pas digérer enfin la cellulose un peu mais quand elle est mélangée à de la lignine de toute façon elle est indigeste donc en fait s'ils avalent de la matière de décomposition c'est parce qu'ils vont digérer les microbes qui s'y trouvent notamment les bactéries en fait souvent les sols à vers de terre c'est ceux qui sentent bien la géosamine c'est ceux qui sont dominés par des bactéries en grande quantité assez pour nourrir des vers alors quand vous prenez ça il faut bien le mélanger il faut bien le broyer je veux dire pour vraiment extraire le jus de microbes il faut broyer finement comme on broie quand on n'a pas de dents alors c'est une question élémentaire que les poules savent résoudre elles n'ont pas de dents elles broient du grain parce qu'elles ont un gésier dans lequel elles mettent des petites pierres et ça fait un broyeur et bien les vers de terre c'est pareil ils mangent des grains de sable et puis ça broie la matière organique mais là commencent les horreurs quand on broie de la matière organique végétale parce que dans le sol la matière organique morte c'est essentiellement végétal on relâche les tanins les terpènes les alcaloïdes toutes les saloperies que les plantes accumulent dans leur tissu qui fait que la plupart des plantes sont toxiques ou au moins indigestes et qui les protègent c'est des trucs qui sont tellement toxiques et dangereux que les plantes foutent ça dans un coin de la cellule qu'on appelle la vacuole et ça n'en sort jamais on ne les recycle jamais ces composés là parce que si vous commencez à les transporter vous allez vous auto-intoxiquer donc la masse toxique la quantité de substances toxiques reste la même dans les déchets et le ver de terre se retrouve à libérer des tonnes de toxines en broyant les feuilles qu'est-ce qu'il fait ? il fait comme vous comme vous avez des problèmes digestifs vous prenez du Smecta c'est de l'argile et l'argile ça absorbe et ça retient dans le tube digestif les toxines ça les empêche de circuler et d'aller nuire dans l'organisme donc le ver de terre absorbe des grandes quantités d'argile la preuve de tout ce que j'avance c'est que quand il va faire alors il ne fait pas caca puisque donc en science on ne dit pas faire caca il faut des turicules mais ça a quand même la forme du tube digestif et une couleur noirâtre ça ressemble quand même à de la donc on voit qu'il y a de la matière organique je vous avais dit il ne digère pas tout oui ça c'était dit deuxièmement quand on écrase ça c'est tendre et doux c'est plein d'argile et si vous l'écrasez vraiment faites un jour l'expérience sur du frais parce que sur du sec ça peut être des grumeaux vous verrez en appuyant bien on sent les grains de sable si vous ne croyez pas vous ajustez ça dans l'eau et vous verrez les grains de sable se déposer au fond ça va alors ça c'est un super mélange non parce que d'une part ici il a mélangé la matière organique l'argile et le sable mais en plus regardez comme il dépose ça en surface il ne peut pas faire ses turicules dans son trou le ver de terre comme il dépose ça en surface il est en train d'enfouir la matière organique qui vient de tomber ça c'est quelque chose qu'avait repéré Darwin qui avait une fascination très nette pour les vers de terre et qui consacre son dernier ouvrage de 1881 à ce sujet là il raconte son expérience qui consiste et que vous pouvez faire si vous voulez dans la pelouse du lycée il avait répandu de la poussière de craie à la surface du sol une année et d'année en année il faisait des trous pour aller voir à quelle profondeur il y a eu la poussière et la poussière descend en se dispersant un petit peu avec une vitesse Darwin d'ailleurs s'était servi pour dater les gisements archéologiques en se disant que vu la vitesse d'enfouissement en fonction de la profondeur ça donnait l'âge en fait ça ne marche pas du tout parce que quand un objet arrive à une certaine profondeur il est peu probable que les vers aillent se servir en dessous et donc la vitesse qui au début est assez constante s'annule progressivement quand on arrive à 20-25 cm de profondeur mais bon quoi qu'il en soit n'empêche qu'effectivement Darwin avait repéré que les vers de terre sont des machines à enfouir ce qu'il y a en surface et ils enfouissent ça par un mélange de matière organique et de matière minérale alors bon maintenant une autre question il y a des sols sans vers de terre alors vous allez me dire oui en Amérique du Nord par exemple historiquement il n'y a pas de vers de terre c'est les Européens et les Asiatiques qui les ont introduits involontairement et c'est d'ailleurs une catastrophe écologique là-bas vous allez me dire oui mais bon il y avait des animaux ok mais il y a des sols comme les sols de landes par exemple les landes bretonnes ou les landes d'altitude dans les Vosges où il n'y a pas d'animaux du tout parce qu'en fait il n'y a pas assez de microbes pour nourrir un animal qui mélange à ce moment-là c'est le moment de se rappeler de ce truc qui est dans le décor et qu'on voit jamais oui c'est les plantes parce que la racine c'est une gigantesque machine à enfouir de la matière organique d'abord parce qu'elle sécrète énormément de mucilage qui lubrifie l'entrée de la racine la pénétration entre les grains de sol et elle sécrète d'autant plus de mucilage que ce mucilage retiendra l'eau et permettra d'avoir de meilleures réserves hydriques autour de la racine première chose sécrétion de mucilage puis deuxième chose sécrétion de tout un tas de molécules actives actives contre les pathogènes alors pas tous les racines peuvent finir par être malades mais le tout venant se retrouve intoxiqué par des substances antibiotiques sécrétion de substances qui attirent au contraire les microbes désirables par exemple si les rhizobiums viennent à peupler les racines des légumineuses c'est que les légumineuses exutent de grandes quantités de flavonoïdes qui servent de signaux attracteurs pour les rhizobiums qui remontent vers la source à partir du sol et finissent par coloniser les racines les plantes sont même capables de désherber parce qu'il n'y a pas que des emmerdes microbiennes dans le sol il y a aussi les racines des autres et il y a tout un tas de plantes qui désherbent deux exemples l'arène des prés qui est l'arène des prés parce que quand elle est dans un prés elle est toute seule parce qu'elle sécrète de l'acide salicylique en grande quantité par ses racines des quantités toxiques pour les autres plantes le deuxième exemple c'est les blés sauvages qui sécrètent des substances désherbantes des acides benzoxy je ne le fais jamais bien benzoxy enfin des acides qui sont des tannins en fait et ces substances là interfèrent avec les mécanismes épigénétiques des autres plantes et c'est désherbant on a complètement perdu cette caractéristique dans les accessions modernes de blé puisque ces accessions sont sélectionnées dans un contexte où on met des herbicides donc on a perdu cette caractéristique mais les légumineuses en général et les blés en particulier sont de très bons désherbeurs enfin étaient bon donc ça ça veut dire que du vent de la racine c'est 10 à 20% 10 à 40% pardon des produits de la photosynthèse qui passent dans le sol puis la racine meurt 80% des petites racines ne deviennent pas grandes et ça ben quand une racine meurt tout n'est pas récupérable et ça fait de la matière organique déposée dans le sol le dépôt de matière organique par cette mort de 80% des racines fines dans l'année dans l'année c'est un dépôt de carbone qui équivaut à 1 à 5 fois selon les espèces 1 à 5 fois le dépôt de carbone en surface par les feuilles mortes et les branches mortes vous réalisez ça ? en fait l'essentiel des sous-morts c'est pas ce que vous voyez c'est ce qui est mort dans le sol enfoui dans le sol donc vous voyez que de sa vie à sa mort la racine c'est un enfouisseur de carbone cependant qu'elle extrait vers les parties aériennes des minéraux azote phosphate potassium mais aussi tout un tas d'oligo-éléments silice manganèse zinc etc ça passe dans les feuilles qui selon la grande loi de la vie qui crève et retombe en surface et tout ce qui est d'azote de potassium ou de phosphate qui n'a pas été recyclé dans la feuille avant qu'elle ne meure arrive en surface vous voyez ça vaut pas un verre de terre quoique pour la matière organique on pourrait le discuter ça vaut pas un verre de terre cette histoire là mais c'est quand même un brassage et puis alors on pourrait ajouter mais je serais pas long là dessus pourtant je dois le dire parce que c'est là dessus que travaillent mes équipes qui a aussi le mycélium des champignons déplace des choses dans les sols et d'ailleurs beaucoup de plantes sont associées à des champignons qu'elles nourrissent de sucre en échange du transport par les champignons de ressources du sol de là où elles se trouvent dans le sol jusqu'à la racine les champignons font aussi partie des choses qui mélangent mais alors de même que le mélange des plantes était moins fort que le mélange des animaux le mélange des champignons est moins fort que celui des plantes mais dans le sol effectivement il y a une activité il y a une sorte de chorégraphie le sol ça bouge ça bouge perpétuellement pas au point de ne pas être un support pour les racines des plantes ou pour nos bâtiments mais ça bouge ça bouge avec une conséquence majeure c'est que ça fait des trous et oui le trou du ver de terre le trou du nématode le trou de l'amibe qui se déplace alors vous vous me dire mais il est minable ton trou il est tout petit ben non parce que celui-là le trou de l'amibe qui se déplace ou du rhizobium qui fait battre son flagelle pour essayer de se démerder à atteindre la racine des légumineuses ce trou-là c'est un trou qui retient l'eau par capillarité et oui plus c'est petit mieux c'est parce que parce que ça ça retient l'eau par capillarité et puis alors j'ai des gros trous des gros axes alors les trous de ver de terre des choses comme ça qui sont plutôt des pénétrantes comme des pénétrantes urbaines regardez la perméabilité du sol en fonction de la biomasse vive de ver de terre j'emprunte cette diapositive à Marcel Boucher vous voyez que plus il y a de ver de terre plus l'eau rentre dans le sol alors le problème des trous de ver de terre c'est qu'ils ne retiennent pas l'eau on a des manips où on introduit des ver de terre dans un sol et on s'aperçoit que très rapidement la réserve utile de ce sol augmente elle augmente au total de 25% sur 10 ans c'est des trucs notamment qui ont été fait malgré eux montré malgré eux par les américains parce que ils ont des sols sans ver de terre puis quand les ver de terre européens arrivent on voit ça alors ça c'est pas simplement les trous du ver de terre qui se cachent là oui là la percolation en fonction de la quantité de ver de terre c'est les trous mais il y a autre chose c'est que les trous du vivant sont des trous avec de la matière organique les amibes de temps en temps elles font caca à un reste de bactéries qu'elles balancent dehors les ver de terre ils produisent du mucilage pour lubrifier leur passage dans le trou les racines quand elles meurent elles tartinent de leur reste le trou ces trous sont des trous où il y a de la matière organique avec deux conséquences majeures la première c'est que la matière organique c'est collant poisseux gluant ça en colle les morceaux qui bordent le trou donc ils s'effondrent pas ça fait des trous élastiques le tassement c'est quelque chose qui est nettement augmenté quand on laboure parce que là on fait des trous qui sont pas englués justement de matière organique ça veut pas dire qu'on peut pas tasser un sol mais on tasse moins facilement un sol dont les trous sont naturels c'est-à-dire issus de la vie puis la deuxième chose c'est que cette matière organique par elle-même elle retient l'eau non seulement elle stabilise des trous mais par elle-même elle est hydrophile comme on dit elle retient l'eau et ça ça explique ce chiffre là c'est pas simplement qu'elle rentre mieux c'est aussi qu'elle est mieux stockée quand on fait des trous vivants des trous de vie même si cette vie a fini par mourir alors maintenant sortons du sol on a tous les ingrédients pour comprendre comment le sol fait des grandes choses autour de lui on va parler un peu de climat climat et cycle de l'eau allez le mot est lâché l'effet de serre l'effet de serre il faut comprendre que sans effet de serre la terre est pas vivable il fait moins 18 degrés d'un jour sur l'autre et comme les océans prennent en glace et réverbèrent l'énergie lumineuse du soleil on chute rapidement à moins 50 degrés donc si la terre est habitable c'est parce qu'il y a de l'effet de serre mais ça veut pas dire c'est le problème du radiateur ou du robinet d'eau chaude ça veut pas dire qu'il faut chauffer comme des dingues on va y revenir en tout cas avant que l'homme n'apparaisse le sol a tout le temps fait partie des producteurs de gaz à effet de serre non seulement parce que je vous le disais tout à l'heure il respire il produit du CO2 mais aussi pour une autre raison une autre raison qui est vraiment importante c'est que parfois dans certains sols on peut pas respirer à l'oxygène parce qu'il n'y a pas d'oxygène c'est des portions de sols ennoyés après la pluie ou des sols ennoyés une partie de l'année voire même en permanence dans ces sols là vous allez me dire on peut pas il n'y a pas d'oxygène donc on peut pas respirer et ça c'est vraiment un truc d'organisme de la surface qui a rien vu du monde de penser ça parce que respirer ça se fait pas que à l'oxygène alors évidemment quand on a l'oxygène c'est le mieux d'accord c'est le plus simple mais quand il n'y a pas d'oxygène on prend autre chose alors nous on connait pas ça puisqu'on vit dans l'air mais sous terre il y a des choses qui prennent du CO2 pour respirer oui ils respirent au CO2 ils oxydent au CO2 et le déchet c'est du méthane c'est ces microbes là c'est ces bactéries là que l'on trouve dans les méthaniseurs d'ailleurs bon il y en a d'autres qui utilisent le nitrate et le déchet c'est du protoxyde d'azote ce qu'on appelle aussi le gaz hilarant j'aurais pu vous parler de celles qui respirent au sulfate de celles qui respirent au manganèse de celles qui respirent au fer mais ce qui m'intéresse surtout c'est ces gaz là parce que ça part dans l'atmosphère tout ça et le méthane c'est 50 fois plus efficace que le CO2 en termes d'effet de serre et le protoxyde d'azote c'est 230 fois plus efficace que le CO2 en termes d'effet de serre donc vous voyez que quel que soit le type de respiration vous commencez à faire sortir du sol des choses qui rendent la terre vivable c'est une des sources de ces gaz qui rendent le globe vivable pour des espèces comme nous maintenant je rajoute l'homme alors comme vous le savez nous on a un petit peu tripatouillé le thermostat mais rassurez-vous pour plus de 30% des français il n'y a pas de problème donc malheureusement si vous êtes dans les 70% qui pensent qu'il y a un problème peut-être vous allez avoir un problème vous on a 30% de nos concitoyens qui pensent qu'il n'y a pas de problème donc ça tombe bien pour eux alors l'histoire c'est que en fait la façon dont on gère les sols augmente la contribution des sols à l'effet de serre quand on laboure on fait des trous dont je vous ai fait remarquer qu'ils n'étaient pas stables mais c'est quand même du gros trou du bon gros trou qui aère bien et donc on augmente la respiration microbienne et on produit du CO2 d'ailleurs l'agriculture est un gros producteur de CO2 parce qu'entre le défrichement qui a brûlé un petit peu de végétation pour remplacer des fourrés voire des forêts par la végétation rase d'une part et puis qui d'autre part laboure et bien l'humanité elle a depuis 8000 ans produit 300 gigatonnes de carbone par le biais de l'agriculture à partir des sols c'est à dire la moitié de ce qu'elle a produit depuis 200 ans où elle utilise des combustibles fossiles l'histoire c'est que sur ces 8000 ans on allait vers un refroidissement climatique comme on en a eu plein en quaternaire une glaciation on commençait à rentrer dans un cycle glaciaire et dans ce cycle qu'est-ce qui se passe pour des raisons astronomiques et des modifications de la distribution de la mousson etc etc bref le CO2 baisse donc ce qui s'est passé depuis un an c'est qu'il n'a pas baissé donc il n'y a pas eu d'accumulation il y a juste eu qu'il n'a pas baissé ça a stabilisé le climat et ça pour développer une agriculture c'est super bien que le climat ne change pas c'est génial parce que si le climat change tous les 100 ans vos essais de domestication de plantes ça ne marche pas vous y êtes ? ça a été super dans les 200 dernières années c'est différent alors l'agriculture elle émet aussi des gaz à effet de serre à partir du sol dans les circonstances où elle irrigue d'ailleurs quand vers 5000 ans l'homme a commencé à irriguer en Asie les rizières on a vu que le méthane qui commençait à baisser parce que c'est aussi une des choses qui se passe au retour de la glaciation il a commencé à ne plus baisser plus on irrigue plus on fait ces gaz à effet de serre qui sont produits par le sol sans oxygène et alors si en plus on met du nitrate comme engrais si on n'a pas recours à de l'engrais organique mais qu'on met du nitrate et bien à ce moment là on fait encore plus de protoxyde d'azote vous voyez je mets du nitrate sur un sol humide en Bretagne où j'irigue et je mets du nitrate comme dans le bassin quittin je fais du protoxyde d'azote d'ailleurs en fait le protoxyde d'azote il n'est produit que par l'agriculture ce n'est pas un polluant industriel regardez la carte de France de la production de protoxyde d'azote 80% du protoxyde d'azote produit en France vient de la façon dont on gère les sols 80% alors vous voyez très bien les zones agricoles vous voyez le bassin quittin mais pas la forêt des Landes si vous ne savez pas où est l'alimagne elle se voit comme le nez au milieu de la France vallée de la Saône du Rhône bassin parisien le nez fertile de la Bretagne bien sûr ni Paca ni Languedoc-Roussillon où là les sols respirent à l'oxygène parce qu'ils sont plutôt secs et voilà alors en fait il y a aussi d'autres catastrophes ça c'est des catastrophes moins gérables on va y venir mais le réchauffement climatique il a tendance à faire fondre les sols boréaux qui étaient gelés du coup ça fait de la boue dans la boue on ne peut pas respirer l'oxygène on ne respire pas trop au nitrate parce qu'il n'y en a pas beaucoup mais on respire au CO2 et la fonte des pergélisol elle nous promet si elle s'accomplit complètement d'augmenter la température du globe de 2 à 10 degrés parce que bon alors tout n'est pas encore fondu mais ça c'est un peu la catastrophe et d'ailleurs il y a des moments où ça fait de telles poches de gaz en profondeur que elle pète comme des gros boutons de fièvre et voilà ce qu'on voit parfois dans les paysages où les pergélisol ont fondu on a des vrais boutons de fièvre c'est-à-dire des pès de méthane qui explosent alors pas avec une flamme mais qui explosent sous leur pression et qui sont libérés en projetant du pergélisol fondu tout autour ça c'est des petits arbres ils font 2 mètres de haut donc c'est vraiment des choses calamiteuses mais par contre il y a une dimension qui moi me fait mal c'est que ce qu'on fait dans nos régions des sols qui conduit à l'effet de serre c'est l'opposé de ce qui devrait se produire parce qu'en fait les sols sont une solution et alors je sais que vous vous connaissez cette solution parce que je crois que vous en avez parlé hier et puis de toute façon vous la connaissez peut-être déjà de bien avant mais ça la plupart des gens ne le réalisent pas certains même n'y croient pas j'ai quelques collègues qui écrivent des articles pour dire que c'est pas possible bon alors ne jugeons jamais nos collègues parce qu'ils peuvent être dans la salle donc c'est ce qu'incarne le 4 pour 1000 c'est l'idée que quand on met de la matière organique dans le sol ce qui ne veut pas forcément dire faire des gros trous et reboucher s'il y a des vers de terre vite ça se retrouve enfoui cette matière organique va se décomposer et donner du CO2 certes mais ça va prendre 10, 20, 30, 40, 50, 100 ans ouais ça fait un stock de carbone une des façons de stocker du carbone c'est de mettre de la matière organique dans le sol ou sur le sol si c'est un sol qui l'enfouit par lui-même un sol à vers de terre c'est à dire le cas de tous les sols agricoles normalement en fait ce nombre de 4 pour 1000 il vient d'un calcul qui est un calcul pour fixer les idées je vais tout de suite revenir sur ces limites ce calcul dit que si tous les ans on augmente de 0,4% soit 4 pour 1000 la quantité de matière organique dans les sols de toute la terre on a compensé les émissions de gaz à effet de serre de l'année courante alors les limites c'est que 1 c'est pas une raison pour continuer les conneries c'est juste pour résoudre ce qu'on a déjà émis je vous rappelle que la machine climatique elle a 7 à 15 ans de retard donc ce qu'on a émis maintenant c'est pas le climat d'aujourd'hui que ça détermine c'est le climat dans 7 à 15 ans avec une augmentation des températures et des adversités météorologiques au moins égale à ce qui s'est passé ces dernières années d'accord donc ça c'est c'est pas une raison pour continuer c'est juste une façon de résoudre le problème déjà créé premier point deuxième point on peut pas aller partout pour mettre cette matière organique enfin je me vois pas prendre l'avion pour aller en Patagonie avec ma valise pleine de déchets pour la mettre dans les sols de Patagonie vous y êtes il y a des endroits qui sont pas accessibles et d'ailleurs il y a aussi des sols où c'est même pas la peine d'en mettre parce que si vous avez moins de 10% d'argile prenez un sol des Landes par exemple bah c'est des sols qui sont où la matière organique est pas stable parce que ce qui la stabilise c'est de se combiner à l'argile et par contre si le sol a pas d'argile et en plus il est hyper poreux comme un sol sableux bon c'est respirer tout de suite de toute façon vous y êtes donc si vous avez moins de 10% d'argile n'y comptez même pas donc on peut pas faire ça dans tous les sols et puis la dernière remarque c'est qu'on aura pas assez de matière organique pour mettre partout ce chiffre il est simplement un ordre de grandeur qui montre que c'est un outil pertinent après il sera utile avec d'autres choses mais vous verrez tout à l'heure que la matière organique dans les sols ça a plein de qualités et donc quand on a fait ça il y a un truc qui est bien c'est qu'on a juste amélioré le sol en fait on l'a juste ramené en arrière parce qu'il faut savoir qu'avec le labour où on a privé les sols de matière organique les sols d'Europe ont perdu la moitié de leur matière organique depuis les années 50 c'est le moment où le robinet d'essence s'est ouvert dans les exploitations et où on a commencé à élaborer profond souvent la moitié de la matière organique a été perdue c'est pour ça que mes collègues qui disent non non on peut pas stocker de matière organique dans les sols c'est possible la preuve c'est que ces sols l'ont contenu vous y êtes donc je reviens à ce qui m'intéresse là l'idée c'est donc que quand on aura mis cette matière organique dans les sols ce sera toujours des sols et on fera ce qu'on veut des fraises du blé tandis que quand vous plantez une forêt alors déjà c'est pas une forêt c'est une plantation c'est moins glamour et deuxièmement faut pas la couper donc en fait vous mettez des monceaux de déchets de votre génération dans le paysage des générations futures en les empêchant d'utiliser la terre comme elles l'entendent planter des arbres c'est une des solutions mais c'est pas c'est une solution super égoïste d'ailleurs je vous dirais un truc où est-ce qu'on les plante pas chez les autres c'est pas en France qu'on les plante les plantations de compensation c'est largement chez les autres parce que nous on a pas envie d'avoir ces forêts là dans nos champs vous y êtes ? donc c'est même déjà égoïste géographiquement je dis pas que c'est pas une solution de planter des arbres je dis que dans le mélange de solutions il faudrait peut-être pas oublier celle-là et arrêter de dire que ça marche pas puisque une fois de plus nos seuls agricoles ils ont contenu cette matière organique alors comment faire pour avoir assez de matière organique alors la première chose c'est d'éviter cette bêtise là ça ça n'a pas de nom ça n'a pas de nom déjà en termes d'érosion on reviendra là-dessus mais surtout ça n'a pas de nom parce que c'est comme si j'avais un appart à Paris et que je me démerdais pour surtout 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 le louer que 8 mois par an et puis qu'il soit vide 4 mois par an si on n'est pas capable de produire quelque chose là-dessus en hiver et bien on n'a qu'à mettre des plantes qui poussent pour entretenir le sol ce qu'on appelle les cultures intercalaires même si elles ne sont pas récoltées alors regardez là on a un très beau portrait de famille c'est très divers en plus ça va aider les insectes à contre-saison on a des choses comme la phacélie qui va se gaver d'azote et de phosphate qui traînent dans le sol et empêcher la pluie d'emmener tout ça on va peut-être mettre quelques légumineuses fixatrices d'azote regardez j'ai une veste une craca là puis sans doute une petite fève ici on va mettre alors j'en vois pas trop mais je suis sûr que je connais la personne elle a dû semer du radis aussi parce que le radis c'est bien ça a une racine qui grandit et qui crevasse le sol demain on va planter des plantes qui sont des répulsifs de la culture suivante pardon des pathogènes de la culture suivante on commence à connaître les légumineuses qui dans la vigne sont des répulsifs du xyfinéma le petit nématode qui est le vecteur du cour noué vous voyez vous semez ça donc ça vous fait plus d'azote et au passage vous emmerdez les nématodes donc en fait c'est des outils pour plein d'autres choses mais surtout à la fin vous broyez tout ça ou vous passez un coup de glyphosate on va y revenir parce que dans le cas général franchement ben voilà broyer ça empêche pas les repousses pour certaines plantes trisomateuses on va y revenir et en tout cas vous avez stocké dans votre hiver 0,1 à 0,8 tonnes de carbone par hectare et si jamais vous êtes dans un syndicat agricole puissant vous pouvez envisager d'arrêter les conneries et plutôt de militer pour que les agriculteurs reçoivent une partie des crédits carbone pour ce genre de travail d'accord alors quel syndicat porte ça alors que là il y a de l'argent à faire parce qu'on rend un service à la société et à l'environnement bon ok bien sûr on sent bien ici que l'élevage en faisant du fumier n'est pas que l'ennemi du climat et que le minimum d'élevage qui nous permettra de manger la quantité de viande qu'on doit manger je vous rappelle qu'on en mange quatre fois trop donc il va peut-être falloir se calmer sur l'élevage mais un petit peu d'élevage extensif notamment sur les sols où on ne peut pas faire d'agriculture bah oui parce qu'il y a des sols où on ne peut pas faire de plantes dire moi je suis breton je peux vous dire il y a des coins en Bretagne en dehors des moutons ou des vaches on ne peut rien faire de ces sols là bah on fait des bestioles et on prend le fumier et voilà et alors justement il y a plein d'agriculture qui font du fumier qui peut être utilisé et j'en pose ma question habituelle ceux qui ont déjà entendu la réponse ne la donnent pas ceux qui la trouvent ceux qui la cherchent tentent de la trouver quel est l'animal qui en France fait le plus de fumier en kilos par an alors j'ai la vache le cheval l'abeille bah voilà c'est vous il faut se voir animaux quelque part et vous savez une grande littérature très poétique très inspirée très inspirante sur la reconnexion la nature mais la reconnexion la nature c'est où je fais pipi où je fais caca où je jette mes ordures parce que ça ça peut servir la nature c'est une connexion vous y êtes alors on va éviter la cuvette des toilettes parce que c'est trop répugnant après l'heure du repas on va surtout parler de ça 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 doit retourner dans la nature et d'ailleurs ça tombe bien parce que en 2025 toutes les collectivités doivent collecter séparément la matière organique donc tant qu'à faire si elle est bien triée si elle est bien triée on remet tout dans le sol voilà bon tout ça c'est des sources de matière organique ça suffira peut-être pas à faire le 4 pour 1000 sur tout le globe mais c'est déjà dommage de s'en passer je n'aborde pas la question délicate de la tension compétitive entre l'utilisation de cette matière organique pour ça et son utilisation pour la méthanisation parce que là effectivement on se retrouve avec deux débouchés possibles et une compétition alors vous voyez j'ai fait défait ou refait le climat avec l'agriculture et avec les sols c'est important c'est un enjeu majeur le 4 pour 1000 c'est une des solutions en combinaison avec le reste maintenant regardons un petit peu le cycle de l'eau il faut que vous réalisiez que le cycle de l'eau quand il n'y a pas de sol c'est ce qui se passe dans le désert alors vous allez me dire dans le désert il ne pleut pas ça c'est faux il pleut dans le désert rarement mais il pleut et quand il pleut l'eau arrache tout ce qu'elle peut sur les reliefs répand ça dans des grandes de vallées dans des grandes plaines où les cours d'eau ne sont pas les mêmes d'une fois sur l'autre en fait c'est des lames d'eau qui déferlent et une heure après la pluie il n'y a plus rien en fait l'eau s'évacue par ruissellement surtout il y a un peu d'évaporation 10 à 20% mais pas plus et puis il n'y a pas de rivière parce qu'une fois de plus quand il a plu et bien l'eau elle s'est elle s'est écoulée et il ne reste pas de rivière maintenant quand il pleut chez nous et bien il pleut sur le sol qui est plein de trous les trous qu'on a fait alors évidemment ces trous ils ne retiennent pas l'eau il y a une partie qui s'écoule mais ces trous ils retardent l'arrivée de l'eau dans les chenots d'écoulement que sont les rivières donc ils écrètent les crues et par contre comme l'eau continue d'arriver dans la rivière entre deux crues et bien ils permettent de réaliser enfin ils permettent d'éviter les crues je me suis complètement mélangé là donc d'abord cette eau qui arrive entre deux pluies dans la rivière fait qu'il n'y a pas d'étiage entre deux pluies et d'autre part comme l'eau a été stockée transitoire dans les sols il n'y a pas de crues au moment de la pluie alors évidemment ça peut mal se passer quand on a un permé l'île de sol dans des régions où il y a des pluies violentes à certaines saisons on accroît le risque d'inondation mais revenons à ça il ne faudrait pas que vous imaginiez que toute l'eau repart dans les rivières en fait l'essentiel de l'eau qui pleut repart par évaporation 80% de l'eau qui pleut s'évapore par le biais des végétaux qui justement profitent de cette eau retenue dans le sol pour faire monter leur sève et l'évaporer dans les feuilles ça c'est le paradoxe on a du mal à le réaliser pas tellement justement il y a embouteillage à la sortie donc si vous voulez on a du mal à réaliser que finalement l'évaporation est plus forte quand il y a un sol et des plantes que dans le désert c'est strictement l'inverse là c'est 20% au grand maximum qui restent dans le sol le reste repart alors que c'était 20% au grand maximum qui s'évaporait dans les déserts donc ce qui se passe ici c'est que les plantes vont pomper là-dedans alors juste un chiffre pour fixer les idées un hectare de forêt 30 tonnes d'eau par jour un hectare de forêt 30 tonnes d'eau par jour ça veut dire une lame de pluie de 3 mm bon ça tombe bien il y a 200 jours de végétation par an le reste du temps la sève ne circule pas soit c'est l'été méditerranéen soit c'est l'hiver donc 200 jours 3 mm 600 mm 600 mm d'eau par an en dessous il n'y a pas de forêt au-dessus il y a une forêt ça va ? ça tombe bien et puis il me reste un petit 10-20% qui va dans les nappes et qui va dans les rivières et d'ailleurs laissez-moi vous dire que cette eau qui repart dans l'air qu'est-ce qu'elle fait après ? elle repleut ailleurs et donc le long des grands courants de circulation atmosphérique par exemple d'ouest en est chez nous vous avez de l'eau qui pleut à Brest qui s'évapore qui pleut à Paris qui s'évapore qui pleut à Strasbourg qui s'évapore qui pleut à Moscou qui s'évapore vous y êtes ? 80% de l'eau qui arrive à Vladivostok depuis l'ouest vient de l'Atlantique ça fait des rivières atmosphériques aussi qu'il n'y a pas dans les déserts parce qu'eux ils n'évaporent pas ça fait des rivières atmosphériques qu'on voit pas donc vous voyez que tout le cycle de l'eau que ce soit le cycle de l'eau à l'échelle de la parcelle qui s'écoule vers une rivière ou le cycle de l'eau à l'échelle continentale il est façonné par les sols et effectivement maintenant si on zoom un petit peu sur la capacité des sols à retenir l'eau c'est très important qu'il y ait des trous oui et c'est important qu'il y ait de la matière organique alors là c'est collector les plus vieux reconnaîtront le nom et si vous reconnaissez tous le nom c'est que vous êtes tous yeux voilà alors je sais pas si c'est un diagramme qui repose sur des données justement on le saura jamais mais bon en tout cas on voit très bien que quand on augmente la teneur en matière organique on augmente la capacité à retenir l'eau donc cette capacité du sol à retenir l'eau ce sont ses trous mais aussi sa teneur en matière organique et là on a vraiment vraiment besoin de maximiser ça parce que on vit si on est dans un pays où les étés sont de plus en plus méditerranéens en gros le climat méditerranéen en remonte donc on a besoin de stocker de l'eau au maximum alors on peut faire des bassines si on veut mais déjà ce serait bien de remettre de la matière organique dans les sols ah bah tiens c'est marrant parce que c'est exactement la même chose qu'il faut faire pour le climat enfin je veux dire pour la température alors ça c'est quand même une coïncidence non une solution pour deux problèmes alors je m'aperçois que j'avais plein de diapos pour ça mais regardez déjà vous allez voir les fameuses rivières atmosphériques qui sont décrites de par le globe les voilà et notamment voilà la nôtre bon et donc la catastrophe d'aménagement quand on a troupes imperméabilisées je ne dis pas que ce qui se passe dans la zone méditerranéenne ce n'est pas dû au climat je dis juste que notre capacité à amoindrir les risques d'inondation elle dépend de notre capacité à désimperméabiliser partout y compris en centre-ville et désimperméabiliser ce n'est pas faire un sol vivant c'est juste faire un truc où l'eau rentre c'est encore plus simple bon donc vous voyez que là le sol il existe hors de lui il contribue il ne fait pas tout mais il contribue au climat et au cycle de l'eau est-ce que nous on fait bien les choses alors il y a comme une réponse dans le titre de cette dernière partie quand on laboure c'est un peu la cata parce que vous savez que le laboure désherbe et c'est ce qui fait que les agriculteurs non labourées sont souvent accros aux herbicides c'est qu'elles n'ont plus ça pour désherber vous y êtes ? alors ce laboure déjà on voit que les champs ici bon bah il n'y a plus d'herbe vous vous dites que si un organisme qui est un tiers sous terre meurt de laboure un organisme qui est complètement sous terre il meurt trois fois plus puisqu'il est trois tiers sous terre oui et trois fois plus mort que mort alors là on peut c'est même pas un labour c'est un travail parce que tout travail du sol par essence doit autant que possible être évité j'insiste sur le sol autant que possible après on sait faire ou pas mais là dans ce travail avant semi on a plein d'oiseaux qui viennent alors réponse A ils viennent pour regarder la marque du semoir réponse B ils viennent sniffer la poussière et réponse C ils viennent prendre un verre alors bah oui en fait ça c'est l'image d'un holocauste c'est que tous les animaux sont exposés sinon éviscérés et là c'est une destruction massive mais je vais vous dire et c'est là que je reprends ma casquette de mycologue en fait moi j'ai surtout mal aux champignons là dessus parce que vous imaginez le réseau microscopique de filaments connectés entre eux ce qui lui arrive avez-vous déjà trouvé des rondes sorcières sur un sol labouré ? bah non non alors vous voyez très bien que le nombre d'espèces de champignons quand on labour il diminue parce qu'il y a des champignons qui ne cicatrisent pas il y en a qui arrivent plus ou moins ou qui arrivent à repartir de sport mais il y en a qui n'arrivent pas à supporter le labour maintenant quand on regarde le nombre de bactéries on obtient un résultat qui pourrait vous réjouir c'est qu'il y a plus de bactéries pour deux raisons d'abord vous oxygénez le sol donc tant que les trous ne sont pas effondrés des bactéries plus exigeantes en oxygène peuvent se développer que dans le sol normal et deux on a enlevé certains champignons qui sont en compétition avec les bactéries donc il y a certaines bactéries qui n'arrivent pas à s'installer quand certains champignons sont là quand ces champignons ne sont plus là elles arrivent à s'installer parce qu'il y a moins de compétition vous y êtes ? et c'est là que vous voyez que la biodiversité ça ne peut pas s'exprimer en nombre d'espèces parce que si vous faites un total il y a le même nombre d'espèces et vous allez me dire Marc-André tu aimes bien les champignons voilà c'est sympa mais moi j'ai autant d'espèces il n'y a pas de problème de biodiversité sauf que la biodiversité c'est aussi c'est notamment ça il pourrait y avoir moins d'espèces mais c'est aussi la biodiversité fonctionnelle bah oui les bactéries un elles ne s'associent pas aux racines des plantes pour les aider à se nourrir dans le sol elles ne font pas de mycorhize deux elles ne savent pas digérer la lignine qui représente quand même le tiers de la masse sèche de la masse morte sèche dans les sols vous y êtes ? donc quelque part ça veut dire que ça ne va pas fonctionner pareil ça ne va pas forcément fonctionner plus mal dans l'absolu mais peut-être moins bien pour nous voilà et puis surtout ces bactéries qui prolifèrent bah je vous l'ai dit il y a notamment toutes celles qui respirent et qui peuvent enfin bien respirer parce qu'il y a des gros trous et ça ça fait que nos sols agricoles ont perdu 50% de leur matière organique depuis les années 50 ça fait que quand vous regardez la teneur en matière organique des sols bah on voit très bien la forêt des Landes dans le bassin quittin on voit très bien la forêt de Chantilly et la forêt de Fontainebleau autour de Paris dans un désert de matière organique on voit très bien la plaine du Rhin Saône Rhône Languedoc-Roussillon PACA d'accord ? on voit très bien qu'effectivement c'est un désastre et en creux on se dit oh putain il y a le problème de l'eau et il y a le problème de la cohérence des ports du sol enfin de la rétention directe de l'eau de la rétention indirecte par la cohérence des ports du sol et puis il y a la cohérence du sol lui-même parce qu'il faut bien réaliser que le sol ben il est rendu cohérent par la matière organique vous avez vu cette image là elle vous choque ou pas ? non ? moi elle me choque alors on n'est pas habitué à être choqué parce que c'est normal mais une rivière c'est ça ça c'est en forêt une rivière c'est ça il y a quelque chose où il y a de l'érosion mais pas à ce point là vous y êtes ? alors on y est habitué parce que visuellement on a ça souvent dans le décor mais ça c'est quand ça s'érode beaucoup trop effectivement le labour augmente l'érosion d'un facteur 10 à 20 et il suffit d'arrêter le labour pour que ça s'arrête et puis alors cette érosion elle vient non seulement du fait qu'il y a moins de matière organique et qu'il n'y a pas de plantes par dessus quand on a labouré mais il y a aussi ce problème voilà de seuil limite qu'on a franchi par endroits dans les Hauts-de-France il y a un moment où il y a tellement plus de matière organique que quand il pleut c'est des particules qui s'écoulent et ça dans les Hauts-de-France on a souvent ces images-là il y a un très joli film qui parle de ça qui s'appelle Paysans du ciel à la terre et qui évoque ce problème bon là il y a 200 mètres en diagonale et un mètre de dénivelé donc c'est pas non plus les Pyrénées donc à court terme nos anciens ils se sont pas trompés ils ont désherbé ils ont aéré et rendu poreux les sols et puis surtout ils ont remonté la fertilité comme disait Darwin le labour est de ce point de vue-là en tout cas un gigantesque travail de vers de terre mais en revanche sur le long terme bah il sait pas du tout la même chose il perturbe la vie du sol qui était ce qui faisait toute la fertilité et les trous donc il va falloir labourer il détruit la matière organique ce qui détruit la capacité à retenir l'eau et la cohérence du sol donc il augmente l'érosion en fait si le labour vous permet de produire plus c'est qu'il convertit le capital en rente et ça si vous avez quelques idées de boursicotage c'est pas une bonne idée il vaut mieux garder le capital au moins il existe une agriculture qui ne laboure pas vous la connaissez peut-être même vous la pratiquez vous-même c'est l'agriculture dite de conservation enfin il y a plein de noms mais l'agriculture de conservation c'est peut-être la forme la plus décrite et étudiée ce qu'on voit très bien c'est que dans ce champ qui est labouré par rapport à ce champ qui est pas labouré il y a plus de matière organique le sol est un peu plus noir même si le contraste est pas très bon ici il y a 8 cm de différence alors c'est pas la différence d'érosion parce que pour le coup il n'y a il n'y a que 5 ans de permaculture à droite donc c'est juste les trous et d'ailleurs on voit très bien que l'eau s'est évacuée là mais pas là là on peut faire passer un tracteur là ça va être un peu plus difficile et si on le fait ça tassera encore plus parce que comme l'eau n'est pas résorbée et bien ça tassera très très fort voilà alors le problème c'est que cette agriculture là elle utilise sur des grandes échelles pour désherber il ne suffit pas de couper l'herbe parce qu'il y a des repousses donc là il y a des plantations en hiver et pour les zigouillers on utilise du glyphosate alors moi je n'aime pas beaucoup le glyphosate je vais vous montrer pourquoi tout de suite après mais ce que je remarque c'est que dans ce sol là il y a 25% de biomasse vivante en plus par rapport à ce sol là et donc j'en déduis deux choses la première qui est technique pure en technique c'est que le labour c'est pire que le glyphosate pour la vie du sol et la deuxième c'est que dans un transitoirement on ne peut pas demander aux agriculteurs de tout faire miraculeusement transitoirement ce type d'agriculture est intéressant de même que transitoirement l'agriculture biologique qui ne résout pas le problème du labour bien au contraire c'est sa seule façon de désherber mais qui résout le problème des herbicides transitoirement c'est pas mal non plus mais il va falloir faire mieux voilà alors ça c'est le label au coeur des sols des agriculteurs qui font de l'APAD qui font de l'agriculture de conservation on arrive aux intrants les pesticides alors voilà on va parler de 2 secondes du glyphosate le glyphosate qui est un cancérigène probable pour l'homme nous dit l'INSERM et nous dit également le centre européen du cancer d'accord donc moi j'aime bien demander aux médecins quand il s'agit de ma santé pas à des agences administratives fustelles européennes d'accord enfin c'est pas pour contre l'EFSA que je dis ça mais voilà donc alors bon je crois que pour l'homme il faut le dire c'est pas bon parce que l'agriculteur est un homme dans la vision sociétale c'est peut-être un sous-homme mais en fait quand même factuellement c'est un homme d'accord donc on le doit aux agriculteurs cette incise mais oublions ça parce que ça brouille tout le monde cette histoire de glyphosate toxique pour l'homme disons déjà que pour les vers de terre c'est pas la joie regardez la quantité la viabilité des cocons de vers de terre avant et après l'application de glyphosate à une dose donc qui est une dose minimale dans un parcours de grande culture bah vous voyez il y en a moins qui survivent sur des gros des gros blocs de sol de plusieurs mètres cubes on regarde comment les vers de terre font caca alors on voit que bon ils font plus ou moins caca selon les moments il y a deux séries il y a la série noire et la série blanche ils font plus ou moins caca ça ça dépend s'il pleut ou s'il ne pleut pas on compte les turicules c'est un travail de recherche comme un autre puis à un moment on applique soit de l'eau soit du glyphosate et regardez ce qui se passe en noir on applique du glyphosate alors là ils se font brutalement caca très fort puis plus rien bah oui ils se vident ils se vident de leur contenu c'est une sorte de diarrhée et puis alors du coup là sur le coup il y a beaucoup de turicules et puis plus rien alors que sur le bloc témoin bah vous voyez ça continue donc ça tue les vieux et ça tue les jeunes c'est aussi très toxique pour les champignons mycorhiziens je vais pas détailler ça mais je pense que là c'est clair en fait il y a des organismes dans le sol qui supportent pas le glyphosate donc peut-être que le glyphosate temporairement c'est la façon de ne plus labourer mais il va falloir trouver autre chose pour les grandes surfaces parce que pour les petites surfaces bon paillage arrachage manuel ok en fait les pesticides glyphosate et autres on a partout 98% des sols de France sont pollués par des pesticides y compris des sols qui n'en ont pas reçu en fait ils sont partout et si on a encore alors on découvre de plus en plus d'ailleurs notamment avec les résidus du chlorothalonil le R47-18-11 dont vous avez entendu parler qui fait que pratiquement la moitié des eaux potables de France sont en fait pas potables et une partie des eaux minérales en bouteille non plus en fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui tous les captages pour l'eau du robinet sont intoxiqués et demain c'est juste le temps que ça arrive les captages pour l'eau minérale en bouteille seront aussi contaminés donc il y a il y a un vrai problème quand même qu'il faut se représenter bon ensuite les engrais minéraux ben eux alors pour le coup d'abord il y a le problème de l'azote le problème de l'azote c'est que ça coûte très cher à fabriquer donc ça coûte très cher en énergie ça fait de l'effet de serre et l'autre problème c'est le cadmium qui est un contaminant des phosphates alors il y a quelques phosphates qui n'ont pas de cadmium c'est des phosphates magmatiques et ils sont en Russie donc bon et puis tout le temps il n'y en a pas beaucoup et puis ils sont chers à cause de ça les phosphates marocains c'est une vraie catastrophe parce que comme on en met plein et que le cadmium il rentre dans les plantes et bien vous ici vous mangez 1,4 fois la dose maximum de cadmium autorisé enfin recommandé par l'OMS 47% d'entre vous sont en surdosage moins ceux qui mangent bio d'ailleurs puisque là il n'y a plus les engrais ne sont pas minéraux vous voyez que le bio c'est bien aussi même si ça abîme les sols bon alors ce cadmium là est un vrai problème parce que derrière lui se profile d'énormes problèmes de santé publique et notamment il y a un chiffre que vous avez peut-être vu passer le cancer du pancréas plus 3% par an de cas c'est le cadmium voilà donc en plus les engrais finissent par suivre le chemin qui mène à la rivière puis à l'océan et posent un vrai problème il faut absolument maximiser ça tiens c'est de la matière organique encore une vertu de la matière organique il faut absolument maximiser ça avant de rajouter éventuellement un complément et notamment un rééquilibrage NPK qui peut être minéral je ne dis pas qu'il ne faut pas d'engrais minéraux je dis qu'il faut déjà arrêter de payer les stations d'épuration pour répandre notre azote et notre phosphate dans l'eau en les diluant bien puis ils sont utiles donc vous voyez qu'il y a des mauvaises nouvelles mais en même temps en filigrane il y a des bonnes nouvelles parce qu'il y a des solutions qui existent je ne parle pas de l'artificialisation parce qu'elle nous intéresse moins mais c'est aussi un des gros problèmes aujourd'hui de l'utilisation des sols c'est qu'on recouvre les sols elle a une vitesse de dément 10% de la surface agricole depuis 1970 5 terrains de foot par heure jour et nuit en France c'est terrible et pour le coup c'est aussi un problème qu'on peut gérer il y a même une loi qui vise à gérer ça en ce moment mais on ne va pas parler de ça entre nous c'est surtout ces aspects là je pense qu'on peut optimiser et c'est ce que je voulais vous dire en fait ce que je voulais vous dire c'est qu'on ne voit pas tout ce que cela contient et tout ce que cela fait mais par le raisonnement on peut arriver à comprendre un certain nombre de choses qui s'y passent et à faire évoluer nos gestes de gestion à l'aune de ce qu'évoluent nos connaissances du sol voilà et ça se termine par un écran publicitaire merci Marc-André merci beaucoup pour cette présentation complètement adaptée pour le besoin du jour aussi bien en termes de durée que de contenu c'est vraiment une très très belle histoire qu'on a pu partager ensemble j'espère que chacun l'aura vécu comme ça moi j'avais l'impression par moment que ça valait largement une bonne partie de mes cours de pédologie et d'agronomie réunis parce que là vraiment pour un résumé comme traitement de retrempe c'était extraordinaire merci beaucoup je me tourne vers vous comme vous le savez c'est votre moment pour interroger ou interpeller directement Marc-André et comme je vous le disais en introduction peut-être à travers vos propres retours d'expérience vos propres témoignages vos propres questionnements voilà au sens propre n'hésitez pas à intervenir de manière très libre bonjour donc Pauline Herbement je suis prof d'économie à FIJAC et j'ai un tiers temps pour créer un école lieu justement suite au programme Écophito je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez justement des sociétés qui vendent des bactéries pour remettre dans le sol alors j'ai cru que vous alliez me demander ce que je pensais du plan Écophito mais ça va me permettre d'être plus positif sachant que je vais être négatif quand même alors en fait bon il y a beaucoup effectivement d'envie de remettre des bactéries notamment des bactéries auxiliaires des racines il y a énormément de bactéries qui contribuent à protéger les racines ou qui produisent des hormones qui facilitent l'enracinement ou la raffinification racinaire il faut savoir que le phénotype racinaire dépend des microbes qui sont autour de la racine le développement dépend de ça et on peut aussi penser d'ailleurs et ma réponse va être générique ici aux microbes qu'on peut aussi mettre sur les feuilles comme protecteurs je pense à des pseudomonas il y a des préparations à pseudomonas et à trichodermes sur les feuilles alors j'ai plusieurs réticences un le sol il est très habité il n'y a pas de sol mort simplement des fois il y a moins d'espèces mais il y a plus de représentants des espèces qui restent et au total il n'y a pas de sol mort donc c'est très difficile d'introduire un microbe dans le sol moi j'avais fait ma thèse là-dessus il y a fort longtemps sur des inoculations de champignons microrisiens il faut vraiment bien avoir connaître la plante haute le type de sol et le champignon pour être sûr que ça s'installe parce qu'il y a du monde ok bon c'est moins vrai sur les feuilles parce que les feuilles elles viennent de pousser donc si vous pulvérisez des inoculaires sur les feuilles là en revanche ils peuvent s'installer donc mon problème c'est dans le sol il faut vraiment savoir si la préparation a cette fonction ou pas d'installer un microbe bon deuxième chose souvent ce qui est dans le commerce c'est des trucs exotiques c'est des machins qui viennent d'Asie ou d'Amérique du Nord et ça n'a rien à foutre chez nous des espèces exotiques qui peuvent devenir envahissantes d'ailleurs c'est ça par exemple pour les plantes on connait la règle des 10% vous introduisez des plantes il y en a 10% qui vont arriver à pousser parmi celles qui poussent il y en a 10% qui vont arriver à se reproduire et parmi celles qui se reproduisent il y en a 10% qui deviennent invasives alors cette traile elle n'a jamais été calculée pour les microbes mais on sait déjà qu'il y a des microbes qui ont une tendance à s'introduire un peu partout par exemple la mérule qui détruit les maisons qui mange le bois des maisons et qui les fait s'effondrer c'est un champignon asiatique d'accord ramené avec du bois d'oeuvre bon donc et il y a très longtemps d'ailleurs il a même coulé au passage les bateaux qui l'ont ramené bon ils allaient moins vite juste après être arrivés les bateaux naviguaient moins vite oui oui ils étaient en bois donc en fait ils sont arrivés avec les bateaux aussi et voilà alors pour revenir à ça donc il y a ce risque d'introduire des choses dont on veut pas bon et puis la dernière chose c'est que souvent ces produits sont génériques c'est à dire par exemple je pense aux mycorhiziens ils sont bons pour tout et ça j'y crois pas parce qu'on sait très bien que c'est comme quand on fait des couples dans l'espèce humaine ils ne suffisent pas de mettre un mec et une fille ensemble pour que ça marche c'est exactement la même chose il y a des couples plantes bactéries qui marchent et d'autres pas donc dès que c'est générique techniquement ça peut pas après si c'est spécialisé pour telle chose pourquoi pas mais en fait j'ai balayé tout ça d'une autre remarque en fait la biodiversité dans les sols on n'a pas de preuve d'extinction on n'a pas de preuve qu'il n'y ait pas des endroits où même les trucs qui sont plus là quand il y a la bourre ils survivent pas en fait le sol est une boile dormant une belle au bois dormant il faut la réveiller alors je vais vous dire tout de suite que ça veut dire réveiller au bois dormant mais ça veut dire qu'en fait les microbes ils sont dans le sol même si vous les introduisez vous vous pourrez pas vous dispenser des gestes qui les entretiendront c'est quoi ces gestes 1 alors la belle au bois dormant je sais pas si vous avez déjà réveillé alors je sais pas si vous êtes intéressé au belle au bois dormant mais on peut imaginer aussi un beau au bois dormant si vous avez déjà réveillé un beau au bois dormant déjà vous ne foutez pas des coups de latte avec un objet métallique non mais enfin ça se tente mais pas de labours pas de labours autant que possible d'accord deuxièmement la belle au bois dormant elle a faim parce que ça fait longtemps qu'elle dort vous l'amenez à manger la matière organique et puis aussi des plantations permanentes parce que il y a une partie des microbes du sol qui se nourrissent sur les racines donc matière organique plantation permanente et pas de labours et ça c'est les gestes qu'il faudra de toute façon faire et en réalité si vous les faites très vite ça reprend en agriculture de conservation dans les formes d'agriculture régénératrice on sait très bien qu'en 5 à 10 ans pof c'est reparti en fait c'est vraiment le principe de la belle au bois dormant tout est là c'est tous les gestes qui vont manquer après je dis pas que par exemple pour certaines légumineuses des graines enrobées permettent pas d'avoir plus d'efficacité là ça c'est des trucs un peu bien bétonnés techniquement mais ne vous précipitez pas sur toutes les productions microbiennes merci pour cette première question question suivante Antoine Scailluré je suis responsable d'une ferme sur prairie permanente en hériture biologique et élevage bovin au vin alors que pensez-vous du biochar de la matière organique carbonisée pour stocker de façon permanente du carbone dans les sols alors ça c'est une vraiment bonne question et en fait vous allez voir j'ai pas vraiment la réponse bon je sais que ça peut marcher parce qu'on a deux exemples de sols qui ont été durablement améliorés par l'homme il y en a un je pense vous le connaissez c'est en Amazonie les terra preta qui sont en fait des terres bon en Amazonie les terres sont pas très fertiles même s'il y a une belle forêt dessus c'est pas très fertile mais là c'est des terres qui ont été enrichies par des déchets d'âtre et des déchets ménagers et dedans il y a des biochars et d'ailleurs terra preta en portugais ça veut dire terre noire parce que cette terre elle est très noire et cette terre après que les gens qui avaient construit ces écosystèmes agricoles aient été décimés par les maladies importées par les européens ces terres ont continué spontanément d'avoir des très hauts niveaux de fertilité auto-entretenus vu ce qui passe dessus ce qui vit dedans donc ce que racontent les terra preta c'est comment l'homme peut transformer des fois une terre infertile en une terre hautement fertile qui s'auto-entretient c'est ça qui est intéressant c'est que ça fait 800 ans que ces machins là sont hyper fertiles alors qu'il n'y a plus personne pour les entretenir ni pour faire des récoltes bon le deuxième exemple les moins connus c'est la même chose en Europe c'est les terres de Plagen je ne sais pas qui connaît les Plagenboden donc c'est en nord de l'Allemagne Danemark c'est des zones sableuses où en fait les gens qu'est-ce qu'ils faisaient ils ramassaient pour faire de la litière les pauvres trucs qui poussaient à droite à gauche et à raison de 40 hectares de récolte pour un hectare de dépôt ils déposaient les litières souillées les déchets aménagés et les restes d'âtre dans ces Plagenboden c'est des sols qui sont parfois jusqu'à 1 ou 2 mètres au-dessus des sols environnants parce que ça a été fait pendant des centaines d'années en fait les gens ont arrêté au moment des engrais minéraux à la fin du 19ème et ces sols sont d'une fertilité extraordinaire alors que c'est des sols sur sable on pourrait aussi parler de la plaine d'Acher à Grand-Cormier d'ailleurs comme fertilisation par l'homme mais c'est une autre histoire revenons à ce qui vraiment implique des biochars c'est ces deux exemples maintenant est-ce qu'il faut que nous on mette des biochars alors oui pourquoi pas mais je rappelle que le biochars c'est l'interorganique carbonisé donc il n'y a plus que des molécules de carbone dedans et il n'y a pas d'organisme qui utilise ça donc c'est un truc qui est hyper stable qui est microporeux et quand on regarde les travaux ça améliore l'enracinement ça améliore le stockage de l'eau ça améliore la structure c'est tout bien mais 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 vous n'allez pas faire vos biochars comme on le faisait dans un âtre où tout brûlait pendant 15 jours 3 semaines avant de viser la cheminée vous y êtes vous allez être obligé de fabriquer vos biochars d'une façon qui un va éventuellement consommer de l'énergie donc il faudra bien regarder ça mais surtout deux et bien il va y avoir cette tendance à vouloir les faire vite et qui dit les faire vite dit carbonisation pas complète et libération de composés polyaromatiques donc il faut vraiment bien s'y prendre il faut vraiment faire beaucoup de manip avant de commencer à foutre ça dans les sols pour savoir quel biochars on peut produire de façon moderne pour obtenir les avantages sans avoir les inconvénients des molécules toxiques il faut vraiment bien s'y prendre et je ne suis pas convaincu que la législation actuelle repose sur assez de données parce qu'il y a une législation européenne sur ce qu'on peut mettre dans les sols ou pas elle existe cette législation mais je pense moi qu'il faut vraiment bien refaire les études les faire même pour un certain cas pour savoir qu'est-ce qu'on met quelles sont les conditions pour qu'on ait le droit de mettre un biochars dans le sol parce que quand on l'aura mis on ne pourra plus le retirer accessoirement j'imagine comme les brûlis par exemple ça produit sa dose de CO2 aussi je suppose oui et non parce que si on les fait bien en fait on a des combustions qui vont casser arracher les atomes d'hydrogène pour faire de l'eau en laissant les atomes de carbone pour faire la structure mais c'est vrai qu'il y a différentes façons de les produire et c'est ce que je dis il faut regarder en termes d'effet de serre est-ce que la méthode de production ne fait pas trop de CO2 en tout cas merci pour cette question très intéressante très pertinente question suivante donc Hervé Longy des réseaux thématiques donc moi j'ai une question ce matin nous sommes allés voir un domaine viticole qui est passé d'une agriculture raisonnée à une agriculture biologique puis à la biodynamie et donc ils prétendent qu'ils ont des résultats exceptionnels notamment sur la vie du sol alors c'était la question qu'en pensez-vous est-ce une science ? il y a plusieurs non mais il y a plusieurs questions alors ce que je vais en penser c'est une question légitime pour un scientifique je sens une fausse naïveté j'ai beau avoir la lumière des spots dans les yeux il me semble bien que j'ai vu vos yeux pétillés de cruauté alors non mais plus sérieusement vous allez savoir ce que j'en pense parce que ça va bientôt paraître dans le Figaro là j'ai été interrogé sur la biodynamie et bon bah j'ai défouraillé gentiment pourquoi gentiment ? scoop en avant-première pour nous oui mais alors mais je l'ai déjà dit dans la revue notamment en Bourgogne j'ai déjà dit ce que j'en pensais alors voilà la chose un Steiner c'est un ésotéricien c'est lui qui dans son cours aux agriculteurs jette les fondements de la biodynamie et son objectif c'est un objectif symbolique il s'en fout du sol même d'ailleurs il y a un moment où il y a les questions retranscrites alors les agriculteurs les trois premiers cours ils comprennent pas plus que moi ce dont ils parlent puis il y a un cours où ils commencent à parler de la méthode vous savez on fourre la corne de vache avec de la bouse et on l'enterre et il y a un agriculteur qui dit mais moi j'ai pas de vache qu'est-ce que je fais alors là il s'énerve il pète un câble parce que personne comprend ce qu'il est en train de raconter il dit mais tu prends un cheval et tu n'as qu'à mélanger il le tutoie en direct alors qu'il vous voit tous les autres il s'énerve vraiment t'as qu'à foutre de la merde de cheval mélangé avec du crin et ça fera le même travail parce que pour lui les cornes c'est par là que rentre l'éthérique alors chercher la définition de l'éthérique dans le livre vous ne le verrez pas c'est comme ça que l'éthérique rentre dans la matière et donc ça permet d'avoir de la bouse pleine d'éthérique donc ça le but de Steiner c'est de mettre de l'éthérique dans la matière avec parce que l'éthérique rentre par les crins ou par les cornes donc voilà bon donc ça c'est réglé ça vient de n'importe quoi vu d'un point de vue agronomique alors en plus il est sénile au moment où il fait ça parce que lisez son livre et vous verrez qu'il passe 5 pages à raconter que les pommes de terre étaient meilleures quand il était jeune très mauvais signe ça bah oui moi aussi je le trouve mais je le dis pas quoi donc comme on est d'accord on a tendance non c'est un point où je suis d'accord avec lui mais je bon non mais plus sérieusement donc c'est vraiment compliqué parce qu'il meurt juste après en fait donc à mon avis il est plus tout à fait dans ses chaussettes mais vraiment mais lisez ce livre lisez ce cours c'est hallucinant maintenant venons-en à la pratique qui est née et qui est quand même une pratique de gens qui sont raisonnables c'est pas des dingues qu'on plaît les gens qui font de la biodynamique d'accord et en fait ils ont atterri sur plein de choses notamment ils sont bio ça c'est cool ok et en plus quand vous regardez le classement des vins bio puisque vous parlez de vin on s'aperçoit dans le guide Hachette par exemple on avait fait les stats avec mes étudiants il y a une année qu'il y a une surreprésentation des vins de biodynamie en tête de classement pourquoi parce que les gens qui vont vers la biodynamie c'est des gens qui se posent des questions alors ils trouvent une réponse qui moi ne me satisfait pas pleinement et je vais en revenir vraiment au coeur scientifique après mais moi ils se posent des questions et quand on se pose des questions en agriculture c'est qu'on est attentif aux choses qu'on regarde on réagit à temps alors en vignification c'est encore plus important de réagir à temps vous y êtes la force de la biodynamie c'est les gens qui la font et leur sens de l'observation peut-être oui ou leur présentiel parce que la biodynamie je ne vous dis pas en termes de traitement vous êtes souvent dans la parcelle beaucoup plus souvent c'est pas très bon pour les sols d'ailleurs en termes de tassement mais bon vous avez plus de passages bah oui parce que vous étalez vos merdes de vaches bon donc maintenant qu'est-ce qu'on a scientifiquement à dire là-dessus alors nous on regarde ça justement dans le vignoble champenois on a des comparaisons chez Roderer qu'on fait et il y a aussi toute une littérature qui a déjà fait des comparaisons ce qu'on trouve c'est que c'est nettement meilleur que le conventionnel mais c'est pas très significativement différent du bio sauf pour 2-3 trucs ce qui montre par parenthèse que dans tous les gestes qu'on fait certains ont un effet mais c'est bizarre vous voyez par exemple il y a une méta-analyse qui montre qu'il y a souvent plus de phosphatase dans le sol parmi les enzymes microbiennes mais qu'est-ce que ça fait sur la fertilité c'est pour bien être Lionel Rangard à l'Inra de Dijon vient de montrer que en termes de réseaux d'interaction dans le sol il y a plus les réseaux d'interaction et il y a beaucoup plus de liens entre les espèces c'est-à-dire c'est des liens il y a des liens quand les espèces sont toujours présentes ensemble mais c'est encore un paramètre super dur à gérer parce qu'elles peuvent être ensemble parce qu'elles vivent en symbiose ou elles peuvent être ensemble parce que l'une mange l'autre vous y êtes ? donc il y a des paramètres qui changent légèrement par rapport au bio mais on ne peut pas dire qu'il y a une amélioration vous y êtes ? mais pour les paramètres dont on sait qu'ils sont améliorateurs alors là on n'a pas d'effet et c'est l'image qu'on en a pour l'instant il se passe des choses mais elles ne sont pas forcément très pertinentes mais surtout il y a des gens et je ne laisserai jamais dire d'accord que c'est des crétins c'est au contraire des gens qui se posent des questions voilà une réponse précieuse bonjour Aurélien Jean-Leboeuf directeur de l'exploitation à Digne-les-Bains sur 600 brebis avec Silvopastoralis Bestive et autres moi je voulais revenir sur la première partie de la présentation vous avez parlé d'objectifs de 0,4% de carbone matière organique et autres ajoutés par an oui et aujourd'hui moi je me pose la question de concrètement quelles sont nos solutions pour atteindre ce type d'objectifs dans un système où vous l'avez dit on va réduire les possibilités de retour de matière organique sur les sols parce qu'on va réduire la quantité ou en tout cas extensifier la production d'animaux et décerner les parties de production qui sont enfin les parties de parcelles ou en tout cas de terrain qui sont plus productives à de l'alimentation humaine majoritairement sur lesquelles on va avoir de l'export et donc de l'export qui ne sera pas forcément contrebalancé avec des réintroductions de matière organique en tout cas dans le système humain que l'on a créé aujourd'hui et concrètement comment faire alors c'est peut-être trop fondamental je ne sais pas comment faire pour réussir à répondre à ces objectifs concrètement que l'on a déjà du mal à répondre ne serait-ce que sur des exploitations dans lesquelles on peut faire des restitutions assez importantes de matière organique tous les ans avec nos exports en plus il y a plusieurs choses d'abord si vous cessez de labourer vous allez augmenter le temps de vie de la matière organique dans le sol notamment de la fraction récalcitrante parce que souvent la partie qui contient beaucoup d'azote et de phosphate elle est assez vite minéralisée donc déjà si vous labourer plus vous augmentez le temps de vie de votre matière organique deuxièmement d'abord en introduction 4 pour 1000 c'est un calcul pour fixer les idées mais c'est pas un but il faut arriver à quelques une fraction de ça pour ajouter ça à d'autres solutions donc déjà moi j'ai une matière organique qui est plus stable dans le sol parce que je laboure plus partout où on peut c'est vrai qu'on va pas faire de la patate sans perturber le sol c'est pas possible donc on laboure le moins possible et la matière organique est stable plus longtemps on a de la matière organique venue de l'élevage je suis d'accord avec vous qu'on va en avoir moins parce qu'il va falloir diminuer la quantité d'animaux élevés je rappelle que le fait de manger 4 fois trop j'évoquais ce chiffre de viande par rapport à ce que recommande l'OMS ça fait un surcroît d'AVC un surcroît de cancer du tube digestif on est dans la zone de toxicité de la viande et puis on est aussi dans une zone où finalement nos terres servent à nourrir du bétail plus que de l'homme 71% des surfaces agricoles en Europe servent à nourrir le bétail les animaux sans compter aussi ce qu'on importe notamment des tourteaux de soja donc ça veut dire ça qu'il va falloir sans doute avoir moins de fumier et c'est là qu'il va être très important de gérer aussi le fumier humain mais je suis tout à fait d'accord avec vous que au total ça va pas être génial tout ça parce qu'effectivement il y aura la tension entre ce que demande la méthanisation et ce que demandent les sols et puis de toute façon la quantité de fumier elle sera limitée et elle sera réduite si on arrive à réduire un peu l'élevage c'est à dire le réduire en fait aux formes extensives qui à la fois en termes de bonheur animal et en termes d'écologie sont plus jouables puisque c'est un sujet que vous avez abordé à plusieurs reprises est-ce qu'on a une idée du potentiel que représentent les effluents humains si demain on s'en intéresse moi pas bon ok je sais pas en fait ma vraie préoccupation c'est que tant qu'on n'a pas formé les gens un peu plus aux vivants et à l'écologie c'est ce que fait la fédération Biogé essayer de qu'il y ait plus de formation à ce que ça veut dire être vivant et avoir un environnement dans la formation des jeunes tant que les citoyens ne sont pas bien formés ils risquent de mal trier ce qui m'inquiète surtout moi c'est la qualité de ça je voudrais terminer par une chose c'est ces fameuses qui peuvent avoir des rôles techniques et qui peuvent amener de la matière organique et après moi je suis pas un spécialiste de ça je peux pas vous dire combien de pour mille on va arriver à faire comme ça merci beaucoup pour votre expérience attendez j'ai oublié une chose si on remet des haies il faut les tailler décidément oui et dans le BRF et bien il y a beaucoup de lignines ok alors ça c'est super important c'est que si on a des haies qui ont plein d'autres fonctions notamment il faut les tailler et on se retrouve avec des apports de matière organique à assez longue vie j'avais oublié les haies j'ai oublié parce qu'on les voit plus Catherine Lejolivet je suis enseignante et tiers temps peut-être je vais vous surprendre parce qu'on va revenir dans le pipi et le caca mais par contre dans le monde de l'aquaculture donc je suis tiers temps sur la valorisation des résidus effluents de l'élevage dans un lycée en Lauser au sein d'une exploitation qui fait une production de truite donc on fait du lombricompostage et on fait depuis pratiquement 12 ans de l'aquaponie donc je ne sais pas si vous connaissez ce mode de production végétale sur des petits fruits sur des salades etc et est-ce que je peux entre guillemets provoquer votre réaction si je vous parle qu'à la fin de mon cycle de production long en fraises remontantes j'ai une notion enfin j'ai une impression de sol vivant sur mes structures hors sol pourquoi pas alors déjà l'aquaponie si elle est branchée sur des résidus d'élevage ou des choses comme ça je suis pour l'aquaponie où on bourre des engrais là je vous parle d'aquaponie pure et dure c'est-à-dire sans intrants à part l'intrant aliment il y en a qui diraient pure et dure quand il y a des intrants mais celle que vous faites moi elle me va d'accord elle me va parce que c'est une valorisation de résidus c'est génial après pour beaucoup pure et dure c'est quand on met du phosphate minier revenu en bateau et puis de l'azote extrait coûteusement avec beaucoup d'énergie depuis l'atmosphère donc ça j'aime moins maintenant je dirais que l'aquaponie techniquement c'est intéressant parce que effectivement on pilote vraiment tous les facteurs et que notamment on se débarrasse d'un certain nombre de pathogènes parce que les pathogènes racinaires ils ne vivent pas dans l'eau mais vous remarquez que les symbiotes racinaires non plus donc en fait on se retrouve avec des dispositifs qui sont complètement hors sol pour le coup par rapport à la biologie des plantes c'est assez productif c'est sûr mais je ne dirais pas que c'est vivant en revanche que les plantes se développent bien et qu'il y ait des microbes dans l'endosphère des plantes ça si vous n'avez pas mis de pesticides c'est bourré de microbes sur les surfaces des plantes mais il n'y a pas leurs alliés du sol habituel et puis il y a aussi cette épée de Dimoclès qu'on ne réalise pas parce que pour beaucoup j'avais fait un TEDx là-dessus avec un groupe Aritech que vous pouvez retrouver si vous voulez c'est que l'évolution c'est une autre belle au bois dormant comme on disait tout à l'heure pour le coup et un truc qu'on ne réalise pas c'est qu'on a créé une niche écologique vide parce qu'avant l'aquaponie ça n'existait pas et donc les emmerdes vont venir un autre exemple qui utilise l'eau elles vont être petit à petit sélectionnées et donc moi je ne sais pas si ce sera aussi simple de faire de l'aquaponie dans 20 ou 40 ans je vais vous donner un autre exemple c'est la domestication des algues on a domestiqué des algues on commence à faire pousser des algues partout et il y a une collègue au muséum qui est prof c'est Claire Gâchon alors elle elle a des contrats mais vous ne pouvez pas imaginer des contrats de recherche titanesques parce qu'en fait les parasites commencent à s'adapter et autrefois faire de l'algue c'était juste mettre des fils puis hop ça poussait et aujourd'hui ça commence à être le bordel parce qu'il y a des maladies qui s'adaptent à cette nouvelle niche écologique la monoculture de Gracilaire ou la monoculture de Palmaria bref Denis Boulanger de Mel dans l'île de Sèvres en fait je serais curieux de savoir ce que vous pensez du plan éco-phito selon les estimations on sort du second plan éco-phito avec entre 0 et 20% d'utilisation de pesticides en plus c'est ça ce que j'entends moi alors selon les sources ça varie de 0 à 20% mais c'est cher d'accord et en fait c'est 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 entretenir la dépendance c'est pas le geste qui sort de la dépendance le geste qui sort de la dépendance c'est de trouver des alternatives alors puisque on y est parlons positif parce que c'est pas juste de dire non non attention on pue de pesticides on va parler des choses qui fâchent on va parler de se communiquer de l'INRA c'était pas l'INRA et encore et ça ça veut dire quelque chose parce que l'INRA en devenant l'INRA il y a des choses qui se sont passées à l'intérieur le E c'est pas juste de la déco c'est une autre génération qui arrive aux affaires mais du temps de l'INRA il y a ce compte rendu à des journalistes d'une expérience qui consiste à mélanger des céréales de variétés ayant des résistances aux maladies différentes d'accord et de regarder quel est le rendement avec cette idée que si on a des céréales qui ont des résistances différentes les maladies se propagent moins vite donc on va pouvoir utiliser moins de pesticides et je vous livre la formulation du communiqué de presse il n'y a pas de baisse de rendement le rendement est le même sauf quand on élimine les pesticides et là il est supérieur dans le mélange variétal qu'est-ce que je vais faire de ça ? le but c'est d'enlever les pesticides on s'en fout du traitement avec les pesticides complètement et c'est lui qui est rapporté dans le communiqué de presse d'abord et puis après bon je me fâche sur ce communiqué mais ce que ça veut dire c'est que le mélange variétal avec des variétés qui sont conçues pour pousser ensemble je passe là-dessus mais il est très haut de Jean-Benoît Morel à l'IRD de Montpellier qui montre que en mélangeant certaines variétés on obtient des effets synergiques sur l'immunité absolument incroyables mais c'est aussi des céréales qui vont être mûres en même temps vous voyez des variétés qui vont avoir la même hauteur mûres en même temps enfin qui sont compatibles avec les mélanges variétaux on peut faire des choses somptueuses en remettant les haies on peut aussi faire des écrans à la propagation des maladies chose qu'on a oublié parce qu'on a retiré les haies dans le temps où on avait justement déjà des pesticides donc on a complètement oublié leur effet phytosanitaire donc il y a des outils à empiler il n'y a pas un bon outil il y a le mélange variétal il y a l'aé il y a le type de rotation calculée à l'échelle du paysage s'il vous plaît et pas de l'exploitation on s'en fout de ça à l'échelle du paysage c'est là qu'on peut affamer les parasites du blé parce qu'on n'a pas un champ de blé pendant un an sur 100 km² et ça je vous assure c'est une bonne purge ça leur apprend à vivre et puis la dernière chose c'est la sélection variétale les restes durs pour le vin par exemple les restes durs c'est ces pages de l'INRA qui cumulent plein de résistance on en parlait tout à l'heure à table alors là on est sur des réductions d'un facteur 10 des IFT on est sur des économies de pesticides de 800 euros à l'hectare comme on passe moins souvent dans la parcelle on grille aussi moins de fioul et on écrase moins le sol on tasse moins c'est Artaban, Floréal, Voltis ces nouveaux cépages multi-résistants et il faut qu'ils trouvent encore leurs terroirs et leurs vinificateurs puis tout ça il en sort tous les ans des nouveaux cépages de l'INRA et de Colmar à ce point là il y a de vraies perspectives il y a des marges considérables quand on aura fait tout ça on pourra utiliser les poupoudres en plus parce qu'on aura peut-être besoin Béatrice Serrani-Gonzalez inspectrice de l'enseignement agricole alors ma question va nous faire sortir un petit peu de l'exploitation agricole mais pour autant il y a un sujet d'actualité aujourd'hui après je crois une dizaine d'années de négociations pour la première fois en France le maire de la ville de Cannes a obtenu l'autorisation d'utiliser des eaux usées pour irriguer notamment les espaces verts de la commune entre autres alors pensez-vous qu'une généralisation de cette pratique peut être envisageable ou pas et quels seraient les éventuels plus-values d'une utilisation un peu plus large d'un développement de cette pratique sur d'autres communes je me permets une petite illustration d'actualité c'est ce qu'on appelle la reuse ou la réutilisation des eaux usées traitées etc qui vient de faire l'objet d'un décret qui libéralise en quelque sorte ou qui allège les conditions de cette technique depuis le mois d'août dernier pour nous rapprocher un petit peu des pratiques déjà très courantes en Espagne en Israël etc question sur la réutilisation des eaux usées alors une incise préliminaire d'abord moi j'apprécie beaucoup dans l'enseignement agricole la qualité de la biologie qui est véhiculée parce que je vois ce qui se passe dans l'enseignement général c'est pas toujours il n'y a pas beaucoup d'heures donc il n'y a pas beaucoup de contenu c'est évident les gens sont de valeur les programmes sont intéressants c'est moi qui les écris avec quelques collègues donc ils sont très intéressants mais simplement avec une heure par semaine ou rien en première en terminale on fait rien et l'enseignement agricole est un des endroits où on se donne vraiment les moyens d'enseigner le vivant et ce qu'il est et donc c'est pas voilà et j'aimerais donc qu'on ait l'occasion de reparler ensemble à propos de la fédération biogée on n'a pas du tout l'aile agricole dans cette fédération et je sais pas comment la convoquer donc vraiment j'aimerais qu'on ait une discussion séparée là dessus après mais revenons à votre question c'est évidemment une solution d'ailleurs il y a de façon assez étrange des pages bon là je suis en train de lire la terre de Zola parce que je ne l'avais jamais lu bon avec le personnage de la mère Kaka qui a les plus beaux choux du village et en fait voilà elle n'a pas de bétail comment elle fait ? elle n'a pas de toilette non plus non mais c'est ça c'est dans Zola alors tout le monde s'est foutu de la gueule de Zola mais dans le même temps à peu près dans la même époque Victor Hugo publie des pages dans Les Misérables absolument incroyables déjà incroyables parce que ça n'a rien à voir avec le sujet mais aussi incroyable de modernité où il s'insurge du tout à l'égout et où il dit c'est les eaux empestées et la terre appauvrie la plaine appauvrie parce qu'en fait avant tous les dégueulis de Paris passaient à la campagne vous y êtes ? et ça fertilisait la campagne et puis l'essor des engrais minéraux d'une part mais surtout le tout à l'égout a détourné ce flux qui historiquement retournait là alors aujourd'hui c'est bon qu'il y retourne modulo une légère fermentation ou un léger compostage si on est en mode sec sur des toilettes sèches parce qu'il faut détruire les microbes fécaux donc soit une fermentation soit un compostage oxygéné qui va permettre avec la montée en température de bousiller les trucs indésirables ça c'est la première chose c'est là qu'on voudrait vraiment dériver les urines avant qu'elles se mélangent aux fesses parce que c'est là qu'elle azotait le phosphate et quand vous avez mélangé vous êtes obligé après de composter ou vous pouvez pas mettre partout je vais y revenir et deuxièmement avant ça il faut être sûr aussi qu'il n'y a pas de métaux lourds parce que Hachère-Grand-Cormier vous savez on a surtout sous l'influence de gens comme Victor Hugo on s'est mis à dire on va mettre tous les déchets parisiens sur la plaine d'Hachère-Grand-Cormier et vous savez que cette plaine est devenue très fertile puis en 2000 on a arrêté la production il y a des arrêtés qui ont interdit la production parce qu'il y avait trop de métaux lourds en fait si vous suivez le chemin de votre azote et de votre phosphate il se passe trois catastrophes deux dans vos mains et une un petit peu plus loin mais dans nos mains collectives quand même la première catastrophe c'est que vous faites pipi et caca dans le même trou donc vous mélangez l'engrais liquide à des bactéries deuxième catastrophe vous tirez la chasse d'eau vous diluez le tout donc vous avez un plus gros volume à traiter et vous avez dilué vos engrais et la troisième catastrophe c'est que plus loin dans le circuit des eaux usées se branchent dessus des eaux de ruissellement qui contiennent des métaux lourds et éventuellement des composés polyaromatiques toxiques donc là vous obtenez ensuite des bouts de station d'épuration qui contiennent des métaux lourds si vous récupérez le pipi directement ou le produit de la cuvette standard de WC là par contre c'est déjà plus traitable et c'est ça qu'on doit faire c'est qu'on doit détourner ça alors vous allez me dire il est malin lui il veut qu'on fasse pipi à un endroit et caca à un autre non ça sort pas dans la même direction et ça c'est merveilleux il y a déjà des toilettes doubles ben ouais je sais pas qui a créé le monde il avait dit on parle pas de ça après le déjeuner mais là cette fois c'est bon quoi il y a à Paris des immeubles expérimentaux dans lesquels quand on fait pipi ça passe dans une grille devant et c'est récupéré séparément des fesses qui eux partent dans le circuit général alors c'est peut-être voilà puisque si vous allez nettoyer de l'aide sèche vous pouvez aussi gérer la chose donc il y a des façons de faire qu'il va falloir trouver parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel eau résiduaire mais il y en a beaucoup qu'on ferait bien d'utiliser d'abord vous avez dit tout à l'heure il y a deux systèmes qui sont temporairement intéressants et qui me paraissent utiles il y a l'agriculture biologique qui continue de labourer mais en attendant c'est pas mal c'est une situation intéressante et de l'autre côté de la conservation des sols avec du non-labour et du glyphosate mais en attendant c'est peut-être pas plus mal non plus qu'est-ce qui peut se dégager c'est quoi la troisième voie qui pourrait se dégager de ça à l'avenir comment on peut se projeter à partir de ces constats elle a des initiales amusantes c'est l'agriculture biologique de conservation à baisser alors cette agriculture elle existe à petite échelle par exemple vous pouvez faire du bio et des fruits désherber à la main vous pouvez à de plus grandes échelles pailler ou mettre transitoirement mais pas trop longtemps attention des couvertures pas de plastique mais des toiles comme ça pour massacrer la végétation après à plus grande échelle les perspectives sont un peu plus ennuyeuses parce que toutes ces méthodes là elles sont pas jouables alors soit on imagine un herbicide qui serait qui aurait moins d'effet secondaire pourquoi pas bon soit on se dit qu'on va vers des méthodes de travail extrêmement superficiel du sol notamment l'INRA est en train de travailler là dessus des trucs qui niquent les rhizomes sans mais ça travaille déjà un peu le sol voilà il y a aussi le semis de plantes gélives dans des endroits où il gèle en hiver mais le problème c'est que le gel en hiver devient de moins en moins certain alors donc voilà et puis il y a des techniques alors bon mais je sais pas quoi en penser de ça il y a des techniques d'électrocution qui paraît-il électrocute les racines sans électrocuter les microbes bon voilà le problème c'est que c'est des dynamos embarqués c'est énergivore aussi bien sûr c'est très énergivore et puis il y a aussi toutes les pratiques c'est plutôt pour le vignoble parce qu'il faut des grandes valeurs ajoutées de mousses chaudes des mousses d'amidon chaudes d'accord brûlantes qu'on répand au sol et qui grille la végétation sans rentrer trop profondément dans le sol sans trop tuer la vie du sol moi je sais pas ce que je sais c'est que la recherche elle est en cours et que comme elle est pas très financée évidemment pour l'instant il y a pas grand chose qui sort parce que la recherche sur la sortie du glyphosate elle est pas financée merci beaucoup pour ces derniers mots je vous propose d'applaudir Marc-André Solos pour cette conférence brillante et semble-t-il très appréciée merci merci à vous merci à vous